allez amusez vous encore avec ça bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous portez bien moi ça va plutôt pas mal enfin cette vidéo sur le théosophie ce m'arrive 2h30 je vous avertis 2h30 c'est lourd c'est dense c'est touffu c'est plein de références c'est pas facile à avaler je pense d'un coup je vous ai d'ailleurs chronométrer les parties de cette vidéo que vous trouverez dans le trésor le chronométrage vous trouverez dans le descriptif c'est une vidéo importante pour moi par rapport à tout ce que je raconte sur youtube en ce moment puisque le théosophisme est à la base du new age je vais je telle qu'on le voit aujourd'hui à travers l'anthroposophie qui est le mouvement le plus organisé le plus structuré et j'allais dire le plus épanoui sur terre en ce moment c'est aussi à la base de tous les pseudos lanceurs d'alerte des veilleurs youtube qui mettent un peu de pseudo spirituel dans leurs propos c'est à la base de tout ce qu'on appelle aussi coaching développement personnel holistique etc etc voilà c'est une lourde vidéo en tout cas elle est très sérieuse ça c'est certain et elle est extrêmement sourcée voilà quand je rapporte des histoires ce sont en général des citations qui viennent non pas de livres d'historiens ou de livres de critiques ce sont des textes qui viennent qui sont puisés même dans les livres ou les échanges de lettres ou les magazines écrits par les théosophistes même je vous en donne les titres les dates des lettres les dates des magazines etc etc voilà j'espère que ça va vous clair parce que je pense que c'est intéressant c'est une bonne introduction à ce que c'est que le théosophisme à ce que c'est que lié à ce mouvement là alors jim le veilleur non silencieux qui qui récite dans certaines de ses vidéos tout le catéchisme théosophiste vous aura aperçu dans le chapitre enseignement du théosophisme et qui a pas très longtemps sous une vidéo qui se nomme qui se titre l'islam rodol steiner et philippe jambroc qui a laissé un commentaire et qui affirme effectivement suivre les enseignements théosophistes à travers alice baillé on a aussi l'inénarrable philippe jambroc qui lui est anthroposophe normalement c'est un mouvement qui est concurrent à la société entre peu théosophique bon voilà en tout cas comme tout en tout bon anthroposophe quand même puisque l'anthroposophie vient du théosophisme il a lu blavatsky voilà ça je l'avais notifié dans d'autres vidéos il en parle assez souvent finalement et puis il y en a un qui s'appelle constant miré et qui fait la promotion du théosophisme bon ces trois là si j'en ai parlé enfin je n'ai pas parlé trop de jim le veilleur absolument pas de constant miré c'est la première fois et pas plus de jambroc ces trois là ce sont que des avatars si j'ose dire pas très sérieux de ce qui se cache derrière ces mouvements ça c'est petit niveau ces gens là ont l'habitude de dire que je suis ignare c'est le cas de jambroc et de jim le veilleur non silencieux dire que je suis lumière je suis un culte ok si vous voulez en attendant donc je vous avertis n'écoutez pas cette vidéo de palatine pour les autres je pense que voilà ce sera intéressant enfin je l'espère donc si ça n'est pas j'accepte évidemment la critique la critique à charge tant qu'elle est constructive et tant qu'elle est faite dans le respect il ya beaucoup d'heures de travail j'aimerais que voilà c'est une preuve de respect de ma part pour vous même pour ce que je considère entre guillemets contre mes ennemis et j'attends du respect de votre part donc pas d'insultes pas de messages débiles genre t'as rien compris t'es un imbécile point final je supprime les commentaires et je bloque automatiquement les commentateurs voilà donc ça sert à rien de le faire en vidéo à ça j'ai pas de temps à perdre à répondre aux imbéciles si ce n'est dans le sachoir à la rigueur je suis un peu violent peu dur avec vous là mais surtout cette vidéo je n'accepterai vraiment pas je serais très strict même avec ceux qui pourraient aller dans mon sens s'il ya des mots qui sont en dessous de la ceinture ou des attaques à dominem je vous gratuite facile je supprime et je me banne comment les commentateurs voilà à bon entendeur et bien écouter bonne écoute et le théosophisme quoi le théosophisme la société théosophique et madame blavatsky helena petrovna anne elle est née le 12 août 1831 à ekatarinoslav c'est à dire l'actuel dnipro en ukraine son père était peter anne et il était colonel son grand-père était alexi anne bon rotenstern anne lui était lieutenant général issu d'une famille méclembourgeoise qui s'établit en russie pour vous y tuer méclembourg c'est au nord de l'allemagne hélène à fad f était la mère d'hélène à blavatsky et cette hélène à fad f était la fille d'andré fad f conseiller privé du tsar et de la princesse hélène à dolgorou qui était elle issue d'une grande et vieille famille russe originaire du comté de tchernikov hélène à petrovna anne n'oubliera jamais cette noble ascendance même si elle agissait de manière grossière tout au long de sa vie avec une allure des plus négligé petite c'était une chipie turbulente devenant colérique moindre souci elle était loin d'être bête mais son sale caractère l'empêcha de suivre une éducation sérieuse il ya quinze ans selon son ami holcott que je cite elle jurait comme un troupier et puis ensuite elle a gardé cette habitude toute sa vie à 16 ans on la marie et elle se retrouve avec un vieil homme le général nicephore blavatsky elle part avec lui à erevan dans l'actuelle arménie et parce que le général son mari y était vice-gouverneur mais à la première dispute elle prend la poudre d'escampette certains racontent qu'il est mort peu après de chagrin mais apparemment il n'en est rien il a vécu au moins quinze ans de plus c'est madame blavatsky elle-même qui l'a déclaré elle l'a revue à Tiflis en 1863 où elle passera quelques jours selon une lettre qu'elle écrit à Solovyov en février 1886 vous me direz que c'est du potin en tout cas c'est l'un des premiers mensonges à noter qui maillera le long de la vie de cette dame 1848 justement c'est le début de l'aventure elle parcourt l'Asie mineure c'est à dire l'actuelle Anatolie avec une amie la comtesse qui s'élève en Anatolie elle rencontre un copte Paolos Metamon qui s'est passé pour un magicien mais qui n'était pas plus qu'un prestidigitateur un illusionniste elle continue sa balade avec cet homme en Grèce et en Égypte et puis plus de sous, plus d'argent à sec à l'âge de 20 ans en 1851 du coup elle revient en Europe plus exactement à Londres elle lui donne des leçons de piano parce qu'il faut bien manger ses agiographes raconteront qu'elle s'est retrouvée dans cette ville avec son père pour faire des études musicales à cette époque elle était brouillée avec sa famille elle aurait aimé retourner en Russie mais du moment où elle a quitté son mari c'était la honte quoi, son père ne voulait plus d'elle à Londres elle fréquente les cercles spirites où elle rencontre Douglas Homme le médium de Napoléon III et elle fréquente aussi les milieux révolutionnaires elle devient amie du célèbre Madzini et j'en profite ici pour scénaler que la lettre d'Albert Pike à Madzini dont on entend beaucoup parler ces dernières années dans les milieux complotistes est un faux que l'on trouve dans le tome 2 du livre de Docteur Bataille qui s'intitule Le diable du 19ème siècle le Docteur Bataille n'étant autre que le fameux mystificateur Léotaxile j'en ai déjà un peu parlé mais de toute façon je ne vais pas aller plus loin à ce sujet parce que c'est une autre histoire En 1856 Hélène Blavatsky s'associe à la Jeune Europe un mouvement franc-maçon à connotation politique qui a notamment contribué fortement au processus de l'unification de l'Italie c'est un mouvement carbonariste une autre dame qui comptera dans le mouvement théosophiste que va créer Madame Blavatsky rejoindra un peu plus tard aussi les carbonaristes il s'agit de Madame Montessori la créatrice de la fameuse pédagogie dont les écoles sont encore et surtout aujourd'hui le cheval de Troie du théosophisme fantastique où l'ambassade du Népal débarque à Londres c'était en 1851 ou en 1854 selon les sources Madame Blavatsky dira plus tard qu'elle y a reconnu un personnage mystérieux dans cette ambassade qu'elle connaît depuis toute petite qui venait la voir la réconforter dans les moments difficiles et la conseiller il s'agit du fameux Matma Moriya qui l'aurait à cette époque averti de son rôle et de sa destinée et du coup elle serait partie en Inde et au Tibet où elle aurait passé trois ans auprès des maîtres qui lui auraient appris les sciences occultes et aider à développer des facultés psychiques ça c'est ce qu'on raconte c'est ce que raconte la comtesse Wachtmeister dans la revue théosophiste le lotus bleu du 27 juin 1894 pour cette dame ce séjour fut suivi d'un autre en Egypte le second donc par ailleurs et c'est là que ça devient assez amusant Sinet qui se rapproche de Blavatsky Sinet déclare dans son livre le monde occulte je cite Madame Blavatsky couronna une carrière de 35 ans à 40 années d'études mystiques par une retraite de 7 ans dans les solitudes de l'Himalaya fin de citation et il place cette retraite juste avant le départ de Madame Blavatsky aux Etats-Unis le hic c'est que lorsqu'elle est partie aux Etats-Unis elle avait 42 ans du coup ça colle pas vraiment elle aurait commencé ses études à sa naissance voire avant en fait toute cette histoire est un grand mensonge et on peut l'observer par les indications qu'elle donne aux uns et aux autres qui ne sont jamais concordantes celle qui succèdera Madame Blavatsky à la société théosophique que donc Madame Blavatsky va créer celle qui va lui succéder donc Madame Bessante posséder un manuscrit où Madame Blavatsky racontait son histoire et quand on l'arriva à faire comprendre à Madame Bessante que c'était impossible mathématiquement elle trouva l'excuse en disant que ce manuscrit était écrit sous la dictée psychique d'un maatma et que forcément c'était un peu trouble ce genre d'excuse servira souvent pour expliquer et justifier l'injustifiable il est en tout cas certain que Madame Blavatsky n'est jamais allée en Inde avant 1878 et que jusque là dans les textes et les correspondances que l'on a il n'était jamais question de maatma j'oserais dire qu'elle n'avait encore jamais sorti ce lapin de son chapeau en 1858 elle retourne en Russie où elle se réconcilie avec son père elle y reste jusqu'en 1863 avant de rejoindre son mari dans le Caucase un jour plus tard elle se retrouve en Italie elle s'y retrouve à l'appel des carbonaristes sous la direction du chef de cette fraternité le fameux Garibaldi qui deviendra aussi le grand hiérophante du rythme maçonnique réunifié dit de Mince Fils et de Misraim elle accompagne dans les expéditions et se bat à Viterbes puis à Montana où elle est blessée grièvement elle est même laissée pour morte sur le terrain elle s'en remet et finit sa convalescence à Paris elle y rencontre Victor Marshall magnétiseur et spirite il était franc-maçon avec son ami Rivaille Rivaille c'était un ancien instituteur devenu directeur du théâtre des Folies Marini et qui sera plus connu sous le nom d'Alain Kardec fondateur du spiritisme français Victor Marshall a aidé Blavatsky à développer quelques facultés psychiques et il parlera toujours d'elle ensuite bien plus tard avec un certain effroi elle avait selon lui je cite une double personnalité Blavatsky était spirite elle le disait elle-même elle l'affirmer appartenir à l'école de Kardec dont elle gardera l'idée de la réincarnation elle affirmera son affiliation à des amis notamment dans ses lettres à A.N. Aksakov c'est des lettres qu'elle a échangées de 1874 à 1875 et ses lettres seront ensuite publiées par Solovyov pourtant elle déclare par la suite qu'elle n'a jamais été spirite notamment dans les magazines, les revues light des 19 février 1881 11 octobre et 11 novembre 1884 donc à un moment donné elle ment une chose est sûre une chose est sûre et certaine c'est qu'elle est médium au Caire de 1870 à 1872 elle y fonde avec les époux Coulon célèbre pour une mystification spirite en Algérie notamment son premier club des miracles la fondation fut annoncée par un organe spirit le Spiritual Magazine d'avril 1872 donc c'est bien la preuve qu'elle appartenait au spirite et voici ce qu'il y est dit je cite une société de spiritualistes a été formée au Caire en Egypte sous la direction de Madame Lavatsky une Russe assistée de plusieurs médiums les séances ont lieu deux fois par semaine le mardi et le vendredi soir et les membres seuls y sont admis on se propose d'établir conjointement avec la société un cabinet de lecture et une bibliothèque d'ouvrages spiritualistes et autres de même qu'un journal qui aura pour titre la revue spiritualiste du Caire et qui paraîtra les premiers et quinze de chaque mois fin de citation alors ce club n'a pas marché pour la bonne raison que Blavatsky fut convaincu de fraude et ça arrivera très souvent notamment aux Etats-Unis où elle s'était remise à exercer son arnaque dans le journal Mind & Matter des Philadelphie à la date du 21 novembre 1880 le journal fait connaître preuve à l'appui les trucs employés par Blavatsky la communication en a été faite au congrès de Chicago en 1893 par M. William Emmett Coleman qui dressa aussi un inventaire minutieux des plagias de Blavatsky dans son livre l'ISIS dévoilé alors ce cas d'arnaque n'est pas rare dans le monde des médiums professionnels de l'époque je ne veux pas dire que tout est faux chez les médiums mais c'était devenu un tel spectacle, un tel show qu'il y avait une obligation de résultat et du coup on trichait c'était le cas de la fameuse Usapia Paladino qui s'est retrouvée à simuler plusieurs fois et c'était sans doute le cas de Blavatsky en tout cas au Caire où elle a été démasquée elle s'est vite réfugiée en Europe à Paris elle vit avec son frère mais elle se dispute régulièrement et puis finalement elle décide de se rendre en Amérique où deux ans plus tard elle fondera la société théosophique Elle arrive en 1873 plus exactement le 7 juillet 1873 à New York contrôlé dit-elle par un esprit celui de John King ce nom est mêlé à cette époque à plusieurs faux médiums qui sont démasqués par exemple les frères d'Avenport en 1864 les époux Holmes à Philadelphie en 1875 Fireman à Paris en 1875 Ern à Londres et C.E. Williams à La Haye en 1878 il y avait aussi une fameuse Katya King de Miss Florence enfin c'était la Katya King de Miss Florence Cook le fameux médium de William Crookes ça s'est passé en 1873-1975 d'ailleurs Crooke adhéra ensuite à la société théosophique en 1875 elle écrit, je cite j'ai été envoyé de Paris en Amérique afin de vérifier les phénomènes et leurs réalités et de montrer la déception de la théorie spiritualiste fin de citation et ça elle écrit dans une lettre écrite à Stainton Moses qui deviendra proche elle l'écrira dans le light du 9 juillet 1892 alors question qui est-ce qui l'envoie ? elle parlera bien plus tard des Mahatma mais comme je vous l'ai déjà dit elle n'a pas encore sorti ce lapin du chapeau on n'en est pas encore là d'ailleurs c'est à Paris en fait qu'elle reçoit sa mission soi-disant mais pas en Inde ni au Tibet à peine arrivée elle fait tout pour rencontrer Holcote et elle arrive le 14 octobre 1874 à la ferme de Chittenden dans le Vermont chez les époux Eddy où se produisent je cite des phénomènes de naturalisation Henri Stilholcote qui est-ce ? c'est un homme qui est né à Orange dans le New Jersey le 2 août 1832 il est fils de cultivateur et il a été ingénieur agronome et pendant la guerre de sécession il servit dans la police militaire où il gagna le titre de colonel c'était un titre assez facile à obtenir à ce moment-là aux Etats-Unis la guerre terminée il fait du journalisme tout en participant à des loges maçonniques et des cercles spiritualistes il collabore avec le New York Sun et le New York Géographique et dans ses deux journaux il écrit des articles sur les phénomènes de Chittenden c'est en lisant ces articles que Blavatsky sait qu'elle tient son futur associé n'empêche que le colonel Holcote comme il aimait à se faire appeler n'était pas connu dans le milieu spirite Blavatsky en fait n'est pas tombé sur ses articles par hasard mettons de côté l'hypothèse des Mahatma qu'on ne peut franchement pas sérieusement utiliser et qui est une invention utilisée voilà, inventée après coup quoi créée après coup selon une lettre qu'il écrit à Stanton Moses en 1876 Holcote connaissait aussi cette étrange John King je cite, il a été souvent à Londres et en fait je l'y ai même rencontré moi-même en 1870 dans cette correspondance qu'il entretient avec Stanton Moses j'ai, et c'est de cette correspondance que je citais de Strasse et qui a été publiée d'ailleurs dans le magazine Light des 9 et 23 juillet 1892 il y a de drôles d'histoires qu'on ne peut pas prendre au sérieux et qui y sont racontées Holcote n'est pas le naïf qu'on a pensé de lui et il n'a pas été complètement suggestionné par Madame Blavatsky il dit lui-même, je cite je ne suis ni un novice enthousiaste ni un jobard crédule fin de citation et il définit son rôle comme consistant à je cite, brère pour attirer l'attention des gens dans une lettre datée de 1875 on peut lire ceci essayer d'obtenir un entretien privé avec John King c'est un initié et ses frivolités de langage et d'action dissimulent une affaire sérieuse fin de citation il raconte dans une autre lettre que John King est membre d'une loge maçonnique comme l'était Holcote et le révérend Stanton Moises d'ailleurs tout comme le Victor Schall dont on a parlé plus tôt Il y a diverses relations à signaler entre la maçonnerie et la société théosophique et il est probable que ce John King dissimule bien quelqu'un en fait de vivant ou de réel est-ce que c'est lui qui a missionné Blavatsky et l'a associé à Holcote ? c'est probable on verra ça peut-être plus tard en tout cas résoudre l'énigme John King est vraiment difficile j'ai quand même une suggestion, une simple suggestion à faire Holcote dans un passage de ses Old Diary Leaves nous raconte un phénomène produit par Blavatsky en 1875 en se disant un dessin qu'elle va tracer dans un carnet par voie occulte et où figurerait un bijou de rose croix basonique il accole donc dans son histoire le nom de John King à un certain Henri de Morgane la fameuse Cathy King de William Crookes prétendait avoir aussi vécu en Inde sous le nom d'Annie Owen Morgane alors il y a bien eu un Morgane un président de la société mathématique de Londres qui s'occupa de psychisme mais rien ne prouve que c'est lui et puis de l'autre côté, Solovyov recevra une lettre de Blavatsky en février 1886 où elle dira dans certains M qu'il l'aurait, je cite, trahi, ruiné en disant des mensonges au Medium Home qu'il a discrédité pendant 10 ans alors apparemment c'est le même personnage que ce M, c'est le même personnage que le Morgane qui aurait quitté son agent Blavatsky vers 1875-1876 au moment où il crée un nouveau club à miracle qui va s'établir à Philadelphie et qui subira, comme celui du juge du Caire, un échec total suite à de multiples fraudes il faut savoir que le 3 avril 1875 Blavatsky s'est marié avec un jeune homme à Philadelphie un Arménien, il s'appelait Bétalé le problème c'est qu'elle était toujours mariée avec son fameux général et dans le registre de mariage, de ce nouveau mariage elle écrit qu'elle avait 36 ans alors qu'en fait elle en avait 43 et puis au bout de 3 ans, elle va divorcer du jeune Arménien après une période courte, mais apparemment heureuse c'est même un homme du nom de William Point Judge qui va la défendre et qui deviendra par la suite une personnalité importante de la société théosophique il va la défendre lors du procès pour le divorce en tout cas, dans cette époque on parlera plus de John King et Blavatsky semblait elle-même changer d'orientation sous l'influence d'un homme, George H. Felt qui lui fut présenté par un journaliste ce Felt se disait professeur de mathématiques et égyptologue alors toutes ces informations là on les trouve dans le Old Diary Lives d'Holcott ce Felt était membre d'une société secrète la HBL je dirais la HBL désormais c'est la Hermetic Brotherhood of Luxor on pourrait la traduire par la Fraternité Hermétiste de Luxor cette société a joué un premier rôle dans la production des phénomènes aux Amériques mais c'est dissocié rapidement du spiritisme elle enseigne que ces phénomènes ne sont pas dus aux morts comme le dirait les spirites mais à certaines formes dirigées par les vivants alors là, le nom de John King n'apparaît plus du tout et il est remplacé par un autre nom celui d'un égyptien Serapis et ce Serapis guiderait Madame Blavatsky qui sera bientôt réduit ce Serapis à un élémental c'est à dire une espèce de farfadé de lutin quand ce changement se produit les médiums d'un glass home attaquent publiquement Blavatsky dans le livre Incidents in my life elle déclare, pour se défendre je cite, qu'elle n'avait jamais été et ne sera jamais un médium professionnel et elle cite aussi qu'elle s'est consacrée à l'étude de l'ancienne Kabbal de l'occultisme des sciences occultes et cela le dit dans une lettre du 25 juin 1876 alors le truc c'est que Felt venait de l'affilié à la HBL et Holcote aussi y était affilié du coup elle déclarera je cite, j'appartiens à une société mystique en fait, ça contredit tout ce qu'elle disait avant et elle ajoutera quand même je cite, John King et moi sommes nués depuis des temps anciens longtemps avant qu'il ait commencé à se matérialiser à l'autre fin de citation alors bien plus tard dans le livre la clé de la théosophie elle écrira ceci ceux qui se ressemblent s'assemblent je connais personnellement des hommes et des femmes d'une grande pureté d'une grande spiritualité qui ont passé plusieurs années de leur vie sous la direction et même sous la protection d'esprits élevés désincarnés ou planétaires mais de telles intelligences ne sont pas du type de John King et des Ernest qui apparaissent durant les séances fin de citation alors je vous demande qu'est-ce qu'on doit penser de toutes ces contradictions Blavatsky et Olcott sont pas restés longtemps attachés à la HBL ils ont été même expulsés avant leur départ des Etats-Unis et puis ensuite la HBL n'a jamais eu de relation officielle avec Blavatsky pas même qu'elle en a eu d'officieuse donc ni avec, je répète, ni avec Blavatsky, ni avec la société théosophique qui va être créée en fait la HBL s'est même retrouvée en opposition avec la société théosophique comme avec les sociétés rosicruciennes anglaises la HBL qualifiait même le bouddhisme ésotérique dont le théosophe en parlait plus tard le bouddhisme ésotérique de toute manière c'est la doctrine théosophiste la HBL va la déclarer comme, je cite, une tentative faite pour pervertir l'esprit occidental et un peu plus loin il est dit les véritables et réels adeptes n'enseignent pas ces doctrines de réincarnation et de karma telle qu'on le fait dans les ouvrages théosophistes la doctrine de la HBL est nettement anti-réincarnationniste donc suite à cette histoire, le 20 octobre 1875, deux ans après l'entrée en scène de Serapis a été fondée à New York une société dite d'investigation spirituelle le président de cette société d'investigation spirituelle Olcott, enfin pas spirituelle, Spiritman Olcott en était président Felt, le fameux Felt et le docteur Pankost vice-président Blavatsky se contenta de la charge de secrétaire il y a eu d'autres membres William Quant Judge qui jouera un rôle important comme je vous l'ai déjà dit dans la société théosophique et Charles Sutherland un haut dignitaire de la franc-maçonnerie américaine d'ailleurs même le général Albert Pike fait quant à un tout petit peu Madame Blavatsky mais il comprendra vite le côté frauduleux de cette société et il s'en écartera rapidement pour finir de s'en éloigner définitivement Bon, le général Pike n'était pas bête ça c'est sûr mais c'est pas le personnage dont certains se font l'idée aujourd'hui et qui nous raconte un tas de choses farfelues à son sujet D'ailleurs le texte de Pike Morals and Dogma of Free Maçonnerie c'est un plagiat du dogme et rituel de la haute magie du fameux occultiste français Eliphas Lévy Au bout de deux semaines le 17 novembre 1875 la société cette fameuse société devient enfin la société théosophique sur la proposition du trésorier qui se nommait Henri G. Newton c'était un spirit qui était très riche alors on a voulu faire plaisir à ce contributeur providentiel et on garda le nom de cette société Felt lui il aurait préféré la société égyptologique mais bon lui il n'avait pas assez d'argent et après trois conférences d'ailleurs sur la cabale égyptienne avec cette société il disparaît complètement de la circulation et il laisse entre les mains de Mme Blavatsky divers papiers pour ce qui est du riche Newton lui il va pas tarder non plus à se retirer il se retirera après cet aperçu des fraudes de Mme Blavatsky commises avec l'aide d'une certaine Mme Phillips et de sa servante ce qui nous sera rapporté comme je l'ai déjà cité dans un journal alors je vais vous lire la déclaration de la première société théosophique le titre de la société théosophique explique les objets et les désirs des fondateurs il cherche à obtenir la connaissance de la nature et des attributs de la puissance suprême et des esprits les plus élevés au moyen de procédés physiques en d'autres termes ils espèrent qu'en allant plus profondément que ne l'a fait la science moderne dans les philosophies des anciens temps ils pourront être rendus capables d'acquérir par eux-mêmes et pour les autres investigateurs la preuve de l'existence d'un univers invisible de la nature de ses habitants s'il y en a et des lois qui les gouvernent ainsi que leur relation avec le genre humain fin de citation alors ça c'est bien la preuve qu'ils ne connaissent rien au terme théosophie mais enfin bon continuons je cite quelles que soient les opinions privées de ses membres la société n'a aucun d'hommes à faire prévaloir aucun culte à propager ses fondateurs débutant avec l'espoir plutôt qu'avec la conviction d'atteindre l'objet de leur désir sont animés seulement de l'intention sincère d'apprendre la vérité d'où qu'elle puisse venir et ils estiment qu'aucun obstacle si sérieux soit-il aucune peine si grande soit-elle ne saurait les accuser d'abandonner leur dessein fin de citation alors au bout d'un petit peu de temps il y a un nouveau changement le fameux Serapis qui avait remplacé John King est en son tour remplacé par un Cachemiri Brothers un frère du Cachemire alors c'est quoi cette nouvelle histoire ? Olkot et Blavatsky avaient conclu en passant par Harry Chund d'ailleurs qu'elle va détester un peu plus tard une alliance avec Laria Samaj et ça c'est selon une lettre envoyée à sa soeur le 15 octobre 1877 c'est une lettre de Blavatsky à sa soeur alors Laria Samaj c'est une association fondée en Inde en 1870 par le swami Dayananda Saravasti et cette association faisait de la société théosophique une branche de Laria Samaj et au moment d'éditer son livre pour l'Isis dévoilé Blavatsky mentira encore comme d'habitude en écrivant ceci dans une lettre datant du 2 octobre 1877 J'ai reçu le grade d'Arc Auditor de la principale loge maçonnique de l'Inde c'est la plus ancienne des loges maçonniques et l'on dit qu'elle existait avant Jésus-Christ bon en fait je vous le dis Laria Samaj était d'origine toute récente à l'époque et il n'avait rien de maçonnique et même il n'y a eu jamais de maçonnerie en Inde ça n'a jamais existé si ce n'est celle évidemment qui a été introduite par les anglais Laria Samaj se donnait simplement je cite le but de ramener la religion et le culte à la simplicité védique primitive en fait cette société Laria Samaj comme d'autres qui naquirent en Inde à la fin du 19ème siècle était appuyée par les anglais parce qu'elle procédait d'un esprit je dirais réformateur comparable au protestantisme et puis le côté intéressant aussi c'était que ce genre de société permettait de déséquilibrer fortement l'esprit traditionnel plurimillénaire qui règne dans ce pays l'esprit hindouiste c'est en Inde sous l'impulsion des anglais qu'est né le coranisme d'ailleurs et les raisons en étaient les mêmes mais pour les musulmans en fait le Dayanam da Saravasti fut d'ailleurs surnommé le lutteur de l'Inde dans un article de l'Indian Revue en 1913 bon cet homme n'était évidemment pas une autorité religieuse mais pourquoi est-ce qu'il s'est attaché madame Blavatsky et la société théosophique parce que je vous le rappelle la société théosophique devait devenir une branche de l'Ariya Samaj dans la déclaration de principe de la société madame Blavatsky avait carrément dragué un autre groupe indien en singulaire je cite le Brahma Samaj c'est différent de l'Ariya Samaj le Brahma Samaj a commencé sérieusement le travail colossal de purifier les religions hindoues des écumes que des siècles d'un cric de prêtre leur ont infusé les fondateurs voyant que toute tentative d'acquérir la science désirée et déjouée dans les autres contrées se tournent vers l'Orient d'où sont dérivés tous les systèmes de religion et de philosophie fin de citation donc le Brahma Samaj lui a pas répondu aux avances parce qu'en fait à ce moment là il était déjà divisé par contre l'Ariya Samaj oui lui l'a répondu tout de suite Blavatsky rajoutera ensuite tous les brahmanes orthodoxes ou autres sont terriblement contre les esprits les médiums les évacations nécromanciennes ou les relations avec les morts de n'importe quelle forme c'était ce qu'elle disait dans une lettre du 15 octobre 1877 que j'ai déjà cité et pour le coup Blavatsky a entièrement raison si Blavatsky était resté en temps sur le peu spirit elle aurait jamais pu conclure cette alliance avec l'Ariya Samaj en tout cas ce Dayananda Saravasti qu'on a appelé dans une lettre à Stanton Moses qui date de 1876 l'un de nos plus nobles frères vivants et en fait il correspondait de manière naturelle par courrier et bientôt commencèrent des transmissions de messages astraux émanant de Mahatma tibétain alors Mahatma tibétain donc les Mahatma c'est l'hindouisme le Tibet c'est le bouddhisme on est lié avec l'Ariya Samaj qui est une sorte de protestantisme hindouisme je ne vous raconte pas le syncrétisme du truc en 1822 ce fameux noble frère indien va d'un coup d'un seul rompre l'alliance avec la société théosophique en fait ça va arriver quand ils vont se rencontrer en vrai en chair et en os avec Madame Blavatsky et il la traitera de trickster c'est à dire de farceuse et il déclarera je cite qu'elle ne connaissait rien de la science occulte des anciens yogis et que ces soi-disant phénomènes n'étaient dues qu'au mesmérisme à des préparations habiles et une adroite prestidigitation bon ça c'était vrai et elle s'était faite attraper plusieurs fois pour cela en fait derrière tous ces pseudo guides John King Serapis le fameux Kashmiri brother il y a comme je le disais tout à l'heure de réelles influences qui se sont exercées sur Madame Blavatsky des personnes ou des organisations alors du coup on peut considérer qu'en fait elle est juste un sujet même un objet un instrument d'individu ou de groupement occulte s'abritant derrière elle de même d'ailleurs que d'autres ont été des instruments entre ses mains à elle à Blavatsky du coup ça explique les impostures mais ça les excuse pas elle n'a pas tout créé toute seule elle n'a pas tout inventé toute seule en tout cas il y eut des sociétés pseudo rosicruciennes qui ont d'ailleurs entretenu d'excellents rapports avec la société théosophique en 1876 Holcote va écrire une lettre à Stanton Moses le révérend Stanton Moses qu'est-ce qu'il va lui dire ? il va lui dire ceci je cite qu'il est régulièrement inscrit comme novice dans la fraternité qu'il a été je cite longtemps en relation personnelle par correspondance avec les chefs de celle-ci et je recite à nouveau lui ont écrit certaines choses que madame Blavatsky ne soupçonne même pas qu'il sait alors de quelle fraternité parle-t-il ? c'est sûrement pas la HBL avec qui la société théosophique et Blavatsky sont déjà en conflit ouvert c'est pas non plus l'Aria Samaj avec laquelle l'alliance sera rompue dès la nuit suivante quant à la fameuse grande loge blanche ou fraternité du Tibet on n'en parle pas encore il n'en est pas question du tout dans une autre lettre adressée un peu plus tard au même correspondant à Stanton Moses et dans laquelle on apprend que Stanton Moses souhaite appartenir à cette fameuse fraternité voici ce qu'on y trouve je désire que vous demandiez à Impérator en lui présentant mes compliments s'il pourrait pas faire quelque chose à la manière psychologique en fait il voulait sûrement dire psychique pour empêcher madame Blavatsky d'aller dans l'Inde je suis très inquiet sur ce point je ne puis rien faire moi-même les calomnies qui ont circulé en Europe et ici l'ont abattu si profondément que j'ai peur que nous la perdions ceci peut être une petite chose pour les spirites mais c'en est une grande pour nous trois demandez à Impérator ce que je suggère il semble être un esprit sage et peut-être en est-il un puissant demandez-lui s'il peut et s'il veut nous aider il y a ici une madame Thompson une veuve riche de 7 millions de dollars qui cultive le terrain sur lequel marche madame Blavatsky cette dame lui offre argent et tout ce qui s'ensuit pour aller dans l'Inde et lui fournir ainsi une occasion d'étudier et de voir par elle-même n'oubliez pas Impérator Fin de citation Donc voilà, là ce qu'on apprend c'est que Blavatsky effectivement, c'est sûr et certain n'est jamais allé en Inde en tout cas elle désirait y aller parce qu'elle éprouvait, comme on le lit dans cette lettre le besoin d'étudier et de voir par elle-même alors si elle éprouve le besoin d'étudier et de voir par elle-même c'est que ça prouve qu'elle n'était pas très très initiée et qu'elle n'était pas arrivé encore à posséder un ensemble de convictions vraiment fixes en tout cas il y a une influence dont Holcote et Stanton Moses se font les agents et qui était opposée à ce départ de madame Blavatsky pour l'Inde c'était donc pas sous l'influence de l'Aria Samaj puisque l'Aria Samaj attendait madame Blavatsky en Inde ni d'aucune autre organisation orientale Alors pourquoi Holcote dit pour nous trois ? Holcote et son correspondant Stanton Moses ça fait deux le troisième semble bien être l'impérator dont il réclame l'aide avec tant d'insistance mais qui est cet être mystérieux ? alors en fait il paraît que c'était un esprit qui se manifestait dans le cercle dirigé par Stanton Moses et son ami le docteur Speer et ce qui est particulier, étrange et qui peut donner la solution, en tout cas la clé à bien des choses c'est que cet esprit se soit fait appeler ou se soit donné le titre d'impérator qui est en fait celui du chef d'une société secrète anglaise l'Ordre of the Golden Dawn in the Outer qu'on pourrait traduire littéralement par l'ordre de l'aube d'or à l'extérieur cet ordre se présente comme une société d'occultistes étudiant la plus haute magie pratique et qui marche en quelque sorte parallèlement au vrai rosicrucianisme ce qui est particulier c'est que les femmes y sont admises au même titre que les hommes ce qui est normalement interdit dans la conventionnerie et la qualité de membre demeure cachée on y trouve trois officiers principaux l'impérator, le proémonstrator et le cankellarius cet ordre est étroitement rattaché à la Societas Rosicruciana in Anglia et cette société rosicrucienne en Angleterre est fondée en 1867 par Robert Wentworth Little on y trouve 9 grades répartis en 3 ordres et les chefs qui sont, comme je vous l'ai dit, au nombre de 3 comme ceux de la Golden Dawn, portent le titre de mage, Magus ces chefs d'ailleurs étaient Wynne Westcott, suprême Magus G. Lewis Thomas, senior substitute Magus et McGregor Mathers, junior substitute Magus et ça c'est selon le cosmopolitan masonic calendar La Societas Rosicruciana n'admet que des francs-maçons possédant le grade de maître parmi ses membres dont d'ailleurs le nombre est limité à 144 elle possède 4 collèges qui sont établis à Londres, York, Bristol et Manchester il existe une organisation qui se rapproche d'elle qui existe en Écosse depuis 1877 et puis une autre branche qui a été constituée en Amérique en 1880 il s'agit de 2 filiales de la société anglaise dont elles sont 2 cependant complètement indépendantes en tout cas administrativement d'ailleurs le comte McGregor Mathers écrit au directeur de la revue théosophique Lucifer en juillet 1889 il était alors secrétaire du collège métropolitain de la Societas Rosicrucianas et membre aussi du Haut Conseil d'Angleterre et il est dit entre autres choses cette société étudie la tradition occidentale des connaissances de pratiques sont le privilège des plus hauts initiés qui les tiennent secrètes tous les frères tiennent secret leur grade la société théosophique est en relation d'amitié avec eux les étudiants hermétiques de la Golden Down de la Golden Down Rosicruciana en sont pour ainsi dire les représentants à l'extérieur fin de citation la publication de ce genre de manifeste avait pour but en fait de de faire la nique de désavouer notre ordre de la rosée de la lumière ordo roris et lucis notre société néo rosicrucienne d'ailleurs cette société se trouvait effectivement en concurrence directe avec la Golden Down et la Societas Rosicruciana et ses membres étaient spirites pour la plupart et ils étaient accusés de faire de la magie noire c'est une habitude chez les théosophistes en général les ennemis on les accuse de faire de la magie noire sur cette lettre du comte Magrégor on y trouve ces devises sapiens domina bitur astris déo duke comito ferre comité ferro non omnis moriar vincit omnias veritas vincit omnias veritas et puis il y a un post scriptum d'ailleurs qui est un peu particulier sept adeptes qui possèdent l'élixir de longue vie vivent actuellement et se réunissent chaque année dans une ville différente est-ce que l'impérator de la Golden Down était un de ces sept adeptes mystérieux c'est probable d'autres indices qui permettent de confirmer mais en tout cas il n'avait pas été autorisé de réalisations d'ailleurs qui sont plus explicites alors l'auteur de la lettre monsieur le comte Magrégor était le frère aîné de notre monsieur Magrégor qui était représentant en France de l'order of the Golden Down in the Outer et il était aussi membre de la société théosophique alors on en a entendu pas mal parler en fait beaucoup même à Paris en 1899 et en 1903 parce qu'ils ont tenté de restituer le culte d'Isis d'ailleurs sous le patronage d'un écrivain occultiste qui s'appelle Jules Bois c'était d'ailleurs des tentatives assez drôles et qui ont suscité parce que c'était la mode parce que c'était le buzz en deux voilà la curiosité il faut ajouter que l'épouse de monsieur Magrégor le frère donc celui qui est à Paris madame Magrégor qui se fera appeler la grande prêtresse Anary est la soeur d'un éminent personnage de la philosophie c'est la soeur de monsieur Bergson alors je me signale à titre de renseignement comme ça et j'en déduis pas grand chose quoique il y a pas mal de ressemblances entre les tendances du théosophisme et celle de la philosophie bergsonienne en fait il y en a même qui sont allés plus loin et il y a Georges Pécoule qui écrit ceci les théories de la société théosophique sont si étrangement semblables à celle de monsieur Bergson qu'on peut se demander si elles ne dérivent pas toutes deux d'une source commune et si monsieur Bergson, monsieur Oldcott, monsieur Ledbeder, madame Blavatsky et Annie Bessante n'ont pas tous été à l'école du même Mahatma, Kutuni ou quelque autre et il ajoute ceci je signale le problème aux chercheurs sa solution pourrait peut-être apporter un supplément de lumière sur l'origine bien mystérieuse de certains mouvements de la pensée moderne et sur la nature des influences que subissent souvent inconsciemment l'ensemble de ceux qui sont même des agents d'influence intellectuelle et spirituelle et ceci il l'écrit dans ses lettres de décembre 1920 alors sur les influences, j'en ai déjà parlé un peu avant, je suis complètement de l'avis de monsieur Pécoule je pense même que ces influences ont un rôle considérable et puis sur le Bergsonisme, les affinités que ce mouvement entretient avec les mouvements nérono-spirites bon, ça paraît plus que plausible et d'ailleurs il est étonnant que monsieur Bergson ne soit jamais devenu le spirite d'ailleurs il a quand même écrit une phrase dans ce sens monsieur Bergson dans le livre l'énergie spirituelle il y reconnaît, je cite, l'immortalité elle-même ne peut être prouvé expérimentalement il déclare aussi ce serait déjà quelque chose ce serait même beaucoup que de pouvoir établir sur le terrain de l'expérience la probabilité de la survivance pour un temps X et ça, ça c'est exactement ce que professe le spiritisme alors on a entendu, c'est prouvé dans les archives que monsieur Bergson s'intéressait d'une façon active à des expérimentations de ce genre parce que c'était la mode à l'époque et il a fait en plus en compagnie de plusieurs savants réputés parmi lesquels le professeur Darsenval et la fameuse Madame Curie, Marie Curie alors je pense que c'était vraiment dans le but d'étudier scientifiquement aussi scientifiquement que possible ces pseudo-phénomènes mais bon, il touche à quelque chose qui est un peu dangereux je vais quand même laisser de côté maintenant Bergson et je vais en revenir au néo-rosicrucianisme pourquoi le néo-rosicrucianisme ? parce qu'il existait des rose-croix en l'époque, au 18ème siècle cette branche s'est complètement éteinte et des néo-nouveaux rosicruciens qui n'ont aucune filiation avec les rosicruciens d'origine ont créé ce mouvement, se sont appropriés leurs crédits en tout cas, Holcote a raconté à plusieurs reprises dans le théosophiste et dans ses livres que Madame Blavatsky portait toujours sur elle un bijou de rose-croix qu'elle avait reçu d'un adepte en tout cas, quand il était sous l'influence de la HBL Holcote n'avait que du mépris pour les rosicruciens modernes voici ce qu'il écrivait la fraternité des rose-croix et ça il écrivait à Stanton Moses en 1875 la fraternité des rose-croix en tant que branche active de l'ordre véritable est morte avec Cagliostro comme la franc-maçonnerie opérative est morte avec Vrenne ce qui n'en reste n'est que l'écorce alors là, quand il parle de branche active de l'ordre véritable il fait allusion à la HBL dans lequel il est dit que le terme de rose-croix ne désigne pas l'ordre tout entier mais seulement ceux qui ont reçu les premiers renseignements dans son prodigieux système ce n'est qu'un nom par lequel les frères amusent et en même temps mystifient le monde c'est ce que nous raconte M. Holcote bon, je ne veux pas rentrer plus dans les controverses relatives à l'origine et à l'histoire des rose-croix les vrais et les faux il y a beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup de secrets on n'aura jamais résolu ça de manière satisfaisante et d'ailleurs, il y a le fameux docteur Franz Hartmann qui a joué un rôle important dans la société théosophique il a joué ce rôle lorsque le siège de la société théosophique a été transporté de New York vers l'Inde et il n'est jamais vraiment resté en bon terme avec Mme Blavatsky et ce personnage est né en 1838 à Donoworth en Bavière et lui-même se prétendait rosicrucien mais d'une autre branche que les sociétés anglaises dont j'ai parlé tout à l'heure et apparemment il aurait découvert une fraternité de vrais rose-croix à Campten, une ville célèbre par Sainte-les-Orienté et où il mourut d'ailleurs lui-même en 1912 en fait, en vérité, c'est une légende qu'il a cherché à accréditer pour donner l'apparence d'une base sérieuse à un certain ordre de la grosse croix ésotérique dont il a été un promoteur mais bon, c'est un faux, ça n'a jamais existé, personne n'a vu vraiment, à part lui, personne ne s'en revendiquait d'ailleurs et ce docteur Aftman a publié d'assez nombreux ouvrages qui furent appréciés d'une façon pas très bienveillante par les chefs de la Societas Rosicruciana Sinamblia qui étaient pourtant théosophistes comme lui et ils ont été très sévères notamment avec le livre qui se nomme Dans le Pronaos du Temple de Sagesse et où il est dit qu'il contient l'histoire des vrais défraux rosicruciens avec une introduction au mystère de la philosophie hermétique et qui était dédiée à la Duchesse de Pommard En 1887, le docteur Aftman fit paraître à Boston, au centre de la branche américaine de Lander of the Golden Down in the Outer un roman qui avait pour titre une aventure chez les rosicruciens et qui contient la description d'un monastère théosophique imaginaire situé dans les Alpes Les notaires racontent que ce monastère relève de l'ordre des frères à la Croix d'Or et de la Roscroix et que son chef porte le titre d'impérator Alors ça fait vraiment penser à l'ancienne, l'original Roscroix d'Or d'Allemagne fondé en 1714 par le prêtre saxon Samuel Richter et plus connu sous le pseudonyme de Synchérus Renatus et de recherche portant l'effet, comme plus tard celui de la Golden Down, ce titre d'impérator hérité donc des organisations rosicruciennes précédentes et qui remonterait même jusqu'à l'origine du monde s'il fallait en croire certains récits légendaires parce qu'on trouve d'ailleurs dans le Clippeus Veritatis qui date de 1718 une liste chronologique des impératores depuis Adam Alors toutes ces fariboles, ces généalogies fabuleuses sont d'ailleurs, comme pour la plupart des sociétés secrètes même dans la franc-maçonnerie où on y voit le rythme de Misraïm faire remonter ses origines jusqu'à Adam bon, tout ça c'est du blabla Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'un écrivain occultiste parlant de l'organisation rosicrucienne de 1714 déclare ceci c'est ses dires qu'il écrit dans l'Histoire des Roscroix voilà ce qu'il a déclaré une tradition dit que cet impérator existe toujours son action serait devenue politique Alors, est-ce qu'il s'agit encore du chef de la Golden Dawn ? Ce qui est sûr, c'est que la Roscroix d'or à laquelle certains ont pu reconnaître déjà un caractère politique n'existe plus depuis très longtemps elle a été remplacée, comme je vous l'ai dit en 1780, par les frères initiés de l'Asie ça je ne vous l'ai pas dit, mais elle a été remplacée en tout cas par les frères initiés de l'Asie dont le centre était établi à Vienne et dont les supérieurs s'appelaient, par allusion au début de l'Apocalypse s'appelaient ainsi le père et frère des 7 églises inconnues de l'Asie Est-ce que ces 7 adeptes du comte Maghré-Mort n'auraient pas été des continuateurs ? En tout cas, des continuateurs de tout ce que je viens de raconter En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui se rattachent, soi-disant, au rosicristianisme original et qui font prêter à leur adhérent un serment de fidélité à l'impérateur En fait, il y avait une multité de sociétés néo-rosicristianes et donc forcément une multité d'impérateurs Le récit que l'on retrouve dans le roman du Dr Atman a une conséquence qui montre que le but de l'auteur n'était pas désintéressé En septembre 1889, il y a une société par action qui a été constituée en Suisse sous le nom de Fraternitas, pour réaliser et créer un établissement théosophico-monastique qu'il lui-même avait imaginé Et le Dr Hartmann a eu pour associé, le Dr Thurman, le Dr Pioda et l'ami de Blavatsky, la comtesse Wachtweister Alors, cette comtesse Wachtweister, c'était une Suédoise et comme je le dis, une grande amie intime même de Mme Blavatsky Pour l'ordre de la refroid ésotérique, l'autre création du Dr Hartmann En tout cas, il y a eu apparemment, ce qu'on disait, des relations avec l'ordre rénové des Illuminati Germaniae qui a été fondé et réorganisé par Léopold Engel Léopold Engel qui vient de Drest qui a rejoint un rôle politique un peu bizarre cet ordre-là, rénové des Illuminati Germaniae se recommande, comme on le voit dans son nom de l'illuminatisme, de l'illuminisme pardon, des Wessopt Alors, en fait, il n'y a pas de filiation directe, mais il s'y rattache quand même Il y a eu des rapports certains, cette pseudo-croix, grosse croix ésotérique et un certain ordre des templiers orientaux qui a été fondé en 1895 par le Dr Karl Kellner et propagé après la mort de celui-ci qui est survenu en 1905 par Théodore Reuss, un théosophiste dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos En tout cas, toutes ces associations, il ne faut pas les confondre avec une autre organisation rosicrucienne rostro-allemande qui sera créée bien plus tard et dont le chef sera Rudolf Steiner Et ça, c'est une autre histoire dont je parlerai aussi dans une vidéo En fait, dès la fin du XIXe siècle, le rosicrucianisme, c'est un truc tout mou quoi Il y a une foule de gens qui se font appeler roscroix ou rosicruciens Ils n'ont aucun lien entre eux, ni avec les organisations anciennes Il en est de même de ceux qui se faisaient appeler les Templiers Il en est de même de ceux qui se faisaient appeler les Illuminés On ne prend même pas compte des grèves maçonniques Ou dans divers rites, on y retrouve des titres de roscroix ou des dérivés Il y a une longue liste de sociétés, plus ou moins secrètes qui s'y rapportent mais qui n'ont rien en commun en fait Donc il faut toujours bien prendre garde lorsqu'il s'agit de rosicrucianisme Comme d'ailleurs quand on parle de maçonnerie, c'est ce que je revendique régulièrement C'est qu'il faut être juste et ne pas attribuer à un bon comment ce qui appartient à un autre Et voilà quoi Je m'étais posé la question de savoir s'il fallait que je vous parle de toutes ces sociétés néurosicruciennes Et puis je l'ai fait Alors c'est compliqué C'est nécessaire Si vous n'avez pas compris vous y reviendrez Ce qu'il faut en tout cas comprendre d'emblée, saisir d'emblée C'est qu'il y a de fausses sociétés rosicruciennes En tout cas qui n'ont rien à voir avec celles d'origine Qui sont à l'origine un petit peu, pas un petit peu beaucoup même De la société théosophique en fait Et qui ont influé énormément Madame Blavatsky Alors cette Madame Blavatsky, on l'a laissé dans notre histoire On y revient en 1876 Au moment où elle disait je veux partir en Inde Et ce départ aura lieu le 18 novembre 1878 Et la première, la véritable raison de ce départ C'est qu'elle était complètement grillée en Europe, aux Amériques et au Nord de l'Afrique Dans une lettre du 6 novembre 1877, elle dit ceci C'est à cause de cela Et là elle fait allusion à Incidence of my life de Douglas Homme C'est à cause de cela que je vais dans l'Inde pour toujours Et par honte et par chagrin J'ai besoin d'aller où personne ne sache mon nom La malignité, la malignité de Homme M'a ruiné pour jamais en Europe Et du coup elle a gardé une rancune tenace à Homme Qui avait dénoncé toutes ses supercheries Et il avait dénoncé à l'instigation de ce fameux mystérieux M Qui était une de ses précédentes influences Et qu'elle va détester aussi D'ailleurs dans une autre lettre qui date du 25 juin 1876 Ok Blavatsky songeait même, je cite, à partir pour l'Australie Et à changer son nom pour toujours Alors en fait finalement en 1878 Elle se fait naturaliser américaine Et elle part en Inde Olcott, lui, comme on l'a vu, était complètement opposé à son départ Et puis finalement il se décide de la suivre Et lui qui était marié et qui avait des enfants Il abandonne tout le monde pour la suivre Ils partent donc tous les deux Bras dessus, bras dessous En Inde, non pas pour l'intérêt de la société Mais pour la situation de Mme Blavatsky Les deux associés se retrouvent d'abord à Bombay Et puis finalement ils descendent à Adyar Près de Madras Dans l'actuel Shinaï Où le QG de la société théosophique est fondée Et où on le trouve encore aujourd'hui D'ailleurs aujourd'hui on en est au huitième président Dans cette société théosophique Donc à l'époque, quand ce QG sera fondé Il y a une section ésotorique qui sera créée Et là, les phénomènes fantastiques se multiplient Coup frappé sur les murs Teintement de clochettes invisibles Matérialisation d'objets divers Précipitation de correspondances transmises par voie astrale D'ailleurs dans le monde occulte de Sinètes On trouve énormément d'exemples de ce genre Il n'y avait pas que ces fameuses lettres Mais aussi des dessins Il y avait des peintures Ces peintures qui étaient produites de la même manière Que lorsque Blavatsky était à Philadelphie Et qu'elle vendait à prix d'or à ses pigeons Notamment au général Lipit Qui avait fini par comprendre qu'il se faisait bananer Les clochettes astrales aussi On les avait entendues en Amérique Devant Holcote et devant le baron de Palms En Angleterre On les avait entendues chez le docteur Speer Et chez Stanton Moses Et même ce dernier avait écrit vers la fin de sa vie Lorsqu'il avait complètement rejeté le théosophisme Il avait écrit ceci A son ami William Oxley La théosophie est une hallucination En tout cas C'est à la création de cette section ésotérique Et de la multiplication de ces phénomènes fantastiques Que les Mahatma Les fameux Mahatma entrent en scène Des Mahatma tibétains Alors ce qui est drôle C'est qu'il n'y a pas de Mahatma au Tibet Il n'y a pas de Mahatma dans le bouddhisme tibétain Il y en a en Inde dans l'hindouisme Bref L'un des plus fameux d'entre eux Se nomme Kut Umi Lal Singh C'est le nouveau maître de Madame Blavatsky Qui serait à l'origine des lettres C'est lui qu'elle aurait vu Lorsqu'elle était en Angleterre Dans cette émergence du Népal Bref C'est le nouveau maître D'ailleurs selon le monde occulte Son nom mystique est d'origine tibétaine Bon Kut Umi Ca peut être tibétain ou mongol Mais Lal Singh C'est un nom hindou ou peut-être Sikh En tout cas c'est pas du tout la même chose Il y a encore un syncrétisme un peu particulier Sinet aura un échange avec ce fameux Kut Umi Et voilà ce qu'il dit dans le monde occulte C'était un natif du Panjab D'après ce que j'ai appris plus tard Que les études occultes avaient attiré dès sa plus tendre enfance Et grâce à un de ses parents qui était lui-même un occultiste Il fut envoyé en Europe pour y être élevé dans la science occidentale Et depuis il s'était fait initié complètement dans la science supérieure de l'Orient Fin de citation Alors plus tard on va dire que c'est par la réincarnation qu'il va cumuler une initiation plus que complète On dira même qu'à cette époque il avait 800 ans Bon je sais pas comment faire pour concilier toutes ces affirmations qui se contredisent En tout cas les matmas ou maîtres de sagesse ont soi-disant le degré le plus élevé de la grande loge blanche C'est là que ça apparaît aussi C'est à dire la hiérarchie occulte qui selon les théosophistes Gouverne secrètement le monde Dans le bouddhisme ésotérique de Sinet On dirait même qu'il y avait au-dessus de cette assemblée un chef suprême, un chef unique Plus tard, Liedbeter, dans l'occultisme dans la nature, dira qu'ils sont sept adeptes Sept chefs représentant les sept centres de l'homme Voilà ce qu'il dira exactement Le cerveau et le cœur sont constitués respectivement par le Manu et le Bodhisattva qui guident chaque race humaine Alors ça c'est particulier aussi parce que Manu et le Bodhisattva sont deux concepts qui n'appartiennent pas aux mêmes traditions L'un est hindouiste, enfin brahmanique, l'autre est bouddhiste Et ça, ce mélange encore une fois, ce syncrétisme un peu particulier, ça montre le peu de sérieux de la doctrine théosophiste Alors les sept adeptes ne sont pas forcément le maître qui décide d'aider certaines personnes D'ailleurs sous certaines conditions Bon Ça ne suffit pas de dire que tout ça, ça vient de l'imagination de Blavatsky Encore une fois, Koutoumi c'est peut-être un masque pour désigner une véritable influence D'autre part, le mot Mahatma, donc on a vu qu'on ne l'utilisait pas chez les bouddhistes mais chez les hindouistes, mais peu importe Le terme Mahatma ne peut pas s'appliquer à des êtres humains Mais à des réalités métaphysiques normalement Le truc c'est que ces influenceurs, évidemment, ils sont forcément très humains En tout cas, surtout s'il est né au Punjab apparemment Quant aux phénomènes produits par ses maîtres Bah bizarrement, c'est les mêmes que ceux que produisait Blavatsky Lorsqu'elle l'arnaquait tout le monde et qu'elle s'était faite attraper Il y a eu une enquête Cette enquête, c'est celle du docteur Richard Hudson Qui va le prouver amplement Les messages précipités, tels que les appelait Mme Blavatsky, étaient fabriqués par elle A l'aide d'un certain Damodar K. Mavalankar Un brahmane qui avait fini par répudier publiquement sa caste Alan Ho-Yum a rapporté d'autres noms Lui qui est un ancien de cette société Et qui, après s'être rendu compte de l'arnaque, s'en est complètement désavoué A les mêmes cinéastes lui-même avouera dans le monde occulte Plus les lecteurs connaîtront l'Inde Moins ils voudront croire que les lettres sont écrites par Kutumi Qui serait soi-disant un natif de l'Inde Fin de citation Une des lettres qu'on retrouve dans ce même livre publié en 1880 d'ailleurs Mais qui datait de l'époque de la rupture avec l'Aria Samaj C'était une copie dans le discours prononcée à Lake Pleasant en août 1880 Prononcée par le professeur Henri Kiddle de New York et publiée Dans le journal Spirit Banner of Light Kiddle demanda des comptes à Sinet Et Sinet ne lui a pas répondu Alors qu'est-ce qu'il a fait Kiddle ? Il a décidé de rendre cette histoire publique Et il émis une protestation dans le magazine Light du 1er septembre 1893 Et du 1883 pardon Et une autre dans le Light du 5 juillet 1884 Alors cette affaire va créer un grand tourment Et il y aura de nombreuses démissions dans la société théosophique Notamment à Londres C.C. Meissi Président de la section londonienne Qui sera d'ailleurs remplacé par Sinet Stanton Moses F.W. Percival Et Miss Mabel Collins L'auteur de la lumière sur le sentier Le premier président de la section londonienne C'était retiré bien plus tôt en mai 1882 Parce que Blavatsky avait dit dans un article du théosophiste Je cite Il n'y a pas de Dieu personnel ou impersonnel Et du coup il lui a répondu S'il n'y a pas de Dieu il ne peut pas y avoir de théosophisme Pourquoi il dit ça ? Parce que théosophie ça veut dire littéralement la sagesse de Dieu Alors en tout cas il y a eu tout au long de l'histoire de la société théosophique Et jusqu'à aujourd'hui encore De nombreuses défections régulières Dès que les sociétaires se sont suffisamment renseignés sur les chefs Quant à leurs discours contradictoires A partir de ces histoires et de ces défections à Londres On va remplacer Kutumi On le remet de côté lui aussi Et on va le remplacer par Moria Celui dont elle parla par la suite Comme la rencontre du membre de l'ambassade du Népal venu à Londres Selon Liedbiter Blavatsky et Olcott sont proches de Moria Notamment par une histoire qui se serait passée il y a quelques milliers d'années dans l'Atlantide Où ces trois personnages se trouvaient déjà réunis C'est ce qui est cité dans l'occultisme dans la nature Par ailleurs dans l'appendice du monde occulte On apprend que les noms de ces maîtres ne seront donnés que par leurs initiales Et ce pour les protéger des railleurs On les appellera maîtres KH pour Kutumi M pour Moria Et DK pour Jawalkul C'est un nouvel adepte qui atteindra ce statut bien après les autres Et qui se montrera notamment à Liedbiter Kutumi et Moria Même si Kutumi a été plus ou moins dégagé Kutumi et Moria sont les deux principaux guides de la société Destinés à une situation plus élevée Liedbiter dans L'Occultisme dans la nature Dira, je cite Beaucoup parmi nos étudiants savent que le maître M Comprendre le maître Moria Le grand adepte auquel sera attaché plus particulièrement nos fondateurs A été choisi pour être le Manu de la sixième race mère Celle qui devrait succéder à la nôtre Et que son ami inséparable, le maître KH Entendre Kutumi Doit en être l'instructeur religieux C'est à dire le Bouddhisattva en fait Dans le livre des Vidalcyon Un livre édité par plusieurs auteurs Et publié par la société théosophique Pour annoncer l'avènement de Krishnamurti en tant que messie suprême pour le monde Moria est désigné sous le nom de Mars Kutumi par Mercure Jewalkul sous le nom d'Uranius Et le Bouddhisattva du moment C'est à dire Krishnamurti Sera nommé Surya Le nom sanscrit du soleil Selon les théosophistes Mars et Mercure En tant que planètes Appartiennent à la même chaîne que la Terre Physiquement L'humanité s'était déjà incarnée sur Mars Et le sera prochainement sur Mercure Blavatsky aurait soi-disant en main des documents initiatiques secrets Qu'elle a regroupés dans un recueil La Voix du silence Et où l'on trouve le lien avec ces planètes J'irai pas plus loin dans l'explication De cela Le but n'est pas d'alourdir le propos A moins que On y pousse en jour Pour les théosophistes Les adeptes sont des hommes vivants Mais qui ont développé des facultés et des pouvoirs surhumains Connaître les pensées d'autrui Communiquer directement avec le psychique Qu'importe la distance Se transporter sous la forme astrale N'importe où sur Terre mais aussi sur les autres planètes Mais en fait A quoi correspondent réellement ces Mahatma ? On a parlé Je vous a raconté Les énormes et nombreuses fraudes de Blavatsky Mais il reste des choses à dire sur ces Mahatma Il faut savoir que les impostures Reposent sur des imitations Ou des déformations de la réalité On sait que le mensonge est accepté plus facilement Quand il mélange le vrai et le faux L'arnaque créée de toutes pièces par les hauts taxiles Est un exemple très instructif en ce sens D'ailleurs Si Taxil a avoué ses inventions Blavatsky finalement L'a fait de même moins publiquement Lors de moments de colère ou de découragement Dans la clé de la théosophie Elle dit que l'accusation qu'on lui fait porter Quant à l'invention des Mahatma Est un honneur à son intelligence Et je cite Qu'elle en est presque venue à préférer Que l'on ne croit pas au maître Quant au phénomène On trouve Sous la plume d'Hollcott Dans Old Diary Leaves Je cite Elle se trouvait dans des dispositions Telles qu'elle se prenait à nier les pouvoirs même Dont elle nous avait donné le plus de preuves Soigneusement contrôlées par nous Elle prétendait qu'elle avait mis son public dedans Fin de citation Blavatsky écrivait à son compatriote Solovyev Dans une lettre de février 1886 Je cite Je dirai et publierai dans le Times et dans tous les journaux Que le maître M et le Mahatma KH Sont plus ou moins des apparitions spiritualistes Et du coup j'aurai 20 millions de spirites derrière moi Fin de citation Les Mahatma ont clairement été inventés Pour masquer de véritables influences Un peu plus pragmatiques Et inventés sur un modèle qui déjà existait Ils sont présentés par les théosophistes Comme les successeurs des rishis de l'Inde védiques Et des araths du bouddhisme primitif Quand on lit leurs œuvres à ce sujet On voit bien qu'ils y comprennent pas grand chose Mais suffisamment pour s'approprier un peu d'hindouisme et un peu de bouddhisme Et créer leur syncrétisme Bon, pas besoin d'aller de manière très loin Les organisations asiatiques, même occidentales Se revendiquent souvent de maîtres Par exemple dans le rosicrucianisme il y a les adeptes Et dans la haute maçonnerie du 18ème siècle On parlait des supérieurs inconnus Blavatsky, ça on l'a vu tout à l'heure A été en rapport avec des organisations néo-rosicruciennes N'ayant aucun rapport avec la roscroix originelle Elle a eu aussi connaissance de différents ouvrages Lorsqu'elle était aux Etats-Unis Et selon une lettre d'Holcote à Stanton Moses Qui date du 22 juin 1875 Elle a lu l'étoile flamboyante du baron Choudi Et la magia d'Amica de Génius Phila Lettes Le premier livre dont je vous parle L'étoile flamboyante du baron Choudi Est publié en 1776 Et l'auteur a été le créateur de plusieurs rogrades maçonniques Et dans ce livre on y retrouve un catéchisme des philosophes inconnus Dont la plus grande partie est prise d'ailleurs D'écrit de Saint-Digovus, un rosicrucien Qui se faisait appeler aussi le cosmopolite Quant à l'auteur du second livre La magia d'Amica de Génius Phila Lettes Il date de 1650 C'est un autre rosicrucien Thomas Vougane était son vrai nom C'est un personnage mystérieux dont c'est dire Dans sa fameuse histoire des roses-croix Il nous explique, je cite, qu'une tradition prétend qu'il n'aurait pas encore quitté cette terre Alors, des histoires de ce type, il en existe plusieurs Par exemple, le comte de Saint-Germain Ou encore Gualdi, l'alchimiste de Venise par exemple Dans un ouvrage publié en 1714 par Sincereus Renatus Fondateur de la rose-croix d'or, il est dit que les maîtres sont partis en Inde Et qu'il n'en reste aucun en Europe Henri Neuhaus dira que ce départ avait eu lieu avant la guerre de 30 ans Quoi qu'on puisse penser, et quoi qu'il faille penser d'ailleurs de ces histoires Il est certain que les roses-croix ont eu des relations avec des organisations orientales Musulmanes surtout Le voyageur Paul Lucas, qui parcourut la Grèce et l'Asie mineure sous Louis XIV Raconte qu'il rencontra à Brousse, l'actuel Bursa, 4 derviches Dont un qui semblait parler toutes les langues du monde Et qui lui aurait dit qu'il faisait partie d'un groupe de 7 personnes Tiens, tiens, qui se retrouvaient tous les 20 ans dans une ville désignée à l'avance Il leur certifia que la pierre philosophale permettait de vivre plusieurs millions d'années Et il lui raconta l'histoire de Nicolas Flamel que l'on croyait mort et qui vivait soi-disant aux Indes avec sa femme Voilà, c'est dans toutes ces histoires qu'on peut comprendre que Blavatsky a pioché Alors elle maîtrise mal ces histoires d'ailleurs Et en tout cas, ça lui a permis de s'appuyer sur le concept de Mahatma Au point qu'à chaque fois que les théosophes voyaient dans un texte ancien le mot maître Un texte d'ordre réellement spirituel bien sûr Ils y reconnaissaient les Mahatma de leur grande loge blanche C'est ce qu'on appelle un détournement C'est particulier La croyance au Mahatma est rigoureusement, rigoureusement indispensable dans la doctrine théosophiste C'est même la base Parce que c'est par leur enseignement que le socle tient Si on ne croit pas à cela, forcément on ne croit pas à l'enseignement qu'ont reçu Blavatsky et qu'on sort Dans Réminiscence of H.P. Blavatsky, la comtesse Weissmaster écrira Je cite S'il n'existait pas de Mahatma ou adeptes, les enseignements théosophiques seraient faux Fin de citation Quant à Madame Bessante, celle qui succèdera à Blavatsky, à la société théosophique Elle écrit ceci dans le magazine Lucifer du 11 décembre 1890 Sans les Mahatma, la société est une absurdité Dans un autre ouvrage Qui s'intitule De l'an 25000 avant J.-C. à nos jours Qui était écrit par Gaston Revelle Ce dernier nous dit, je cite Le fait d'entrer dans la société théosophique équivaut à se placer sous la protection directe des guides suprêmes de l'humanité Voilà Dans la société théosophique De 2018 En interne, on parle toujours autant des Mahatma Il faut le savoir Parce qu'ils sont en rapport, il faut le savoir Il faut le savoir En fait, ils sont en rapport direct avec des Mahatma Et les chefs de la société sont idolâtrés comme des élus Des élus bénis et choisis A l'époque, M. Georges S. Arundal Principal du Central Hindu Collège de Bélarès Appelé Madame Bessante, je cite La future conductrice des dieux et des hommes Et à la fête du Lotus Blanc Commémorant la mort de Madame Blavatsky C'est un peu le Noël des... Alors non, pas le Noël Bon bref En tout cas, à cette fête du Lotus Blanc Où on fête donc la mort de Madame Blavatsky Il est dit en fin de rencontre à chaque fois Adorez-la comme je l'adore moi-même Adorez-la comme je l'adore moi-même Franchement, le théosophisme n'est qu'une absurdité J'aurais voulu vous raconter le scandale qui lui a eu lieu entre la société psychique et la société théosophique et qui a donné lieu à de nombreux désistements du côté de Blavatsky mais je vais plutôt passer la main si j'ose dire et je vais vous parler des liens qu'ont entretenu Madame Blavatsky et un certain Solovyov. En fait, Madame Blavatsky est retournée en Europe avec un président. en Allemagne, à Wurzburg, en Bavière plus exactement, elle fit venir un compatriote, Solovyov, et elle lui promit de lui dévoiler, de lui montrer, de lui enseigner tous les phénomènes. Et Solovyov, quand même, il était un petit peu méfiant. A chaque fois que Blavatsky tentait quelque chose, manque de pot, il comprenait la fraude. Il la comprenait d'autant plus facilement qu'elle était aidée d'une seule personne pour ses fraudes, alors qu'elle a d'habitude, elle en avait deux ou trois. Elle était aidée de Bavatsky, qui l'avait accompagnée. Et puis, il y avait deux autres personnes qui l'avaient accompagnée, mais qui ne l'aidaient pas dans ses fraudes. C'était le docteur Hartmann et Miss Fliens. En septembre 1885, Bavatsky, qui était de passage à Paris, déclara à Mlle Énelie Dumorsier, qui était secrétaire de la branche parisienne et qui en serait bientôt démissionnaire, il lui déclara ceci. Madame Blavatsky, sachant qu'elle ne pouvait gagner M. Solovyov que par l'occultisme, lui promettait toujours de lui enseigner de nouveaux mystères. Et puis, Mme Blavatsky, quand elle arrivait au bout de ses ressources, disait à Babaji, « Mais que puis-je lui dire encore ? » « Babaji, sauvez-moi, trouvez quelque chose, je ne sais plus qu'inventer. » Alors ça, on le tient de Mlle Morsier, qui écrivit ses déclarations et les remit à Solovyov. En 1892, le russe d'ailleurs décidera de publier ce que je viens de raconter, ainsi que toutes les lettres de Mme Blavatsky et les confidences auxquelles il lui doit, dans un livre « A Modern Priestess of Isis », une prétresse moderne d'Isis. Un jour, Solovyov trouva Babaji, qui faisait semblant d'être hypnotisé, et il écrivait difficilement, en russe, une langue que normalement il ignorait. Il écrivait un prétendu message dicté par un Mahatma. Sauf qu'il s'est planté. Au lieu d'écrire cette phrase, « Heureux sont ceux qui croient », il écrivit plutôt « Heureux sont ceux qui mentent ». Et quand Blavatsky a appris cette chose, il a affirmé que Babaji était sous l'influence non pas d'un Mahatma, mais d'un élémental qui se jouait de lui. Il eut une autre histoire, celle de la clochette. Voici ce que nous raconte Solovyov. Un jour, que sa fameuse clochette d'argent se faisait entendre, un objet tomba soudainement auprès d'elle sur le parquet. Je m'empressais de le ramasser. C'était une petite pièce d'argent, délicatement façonnée et travaillée. Helena Petrovna changea aussitôt de contenance et m'arracha l'objet des mains. Je toussais d'une manière significative et tournais la conversation sur des choses différentes. Et puis, un autre jour, Solovyov trouva dans un tiroir des enveloppes chinoises, des enveloppes exactement les mêmes que celles contenant les prétendues lettres des Mahatma qu'il lui écrivait. Alors, Solovyov, un jour quand même, finit par dire à Blavatsky qu'il avait tout compris et que ce n'était pas la peine d'en rajouter. Mais, pour provoquer ses confidences, il ajouta ceci. Remplir le rôle que vous jouez, vous faire suivre des foules, intéresser les savants, fonder des sociétés dans des terres lointaines, créer un mouvement comme celui-là. Pourquoi, donc, suis-je attiré à vous contre ma volonté ? De ma vie, je n'ai rencontré une femme aussi extraordinaire que vous et je suis sûr de ne jamais en rencontrer d'autres. Oui, Helena Petrovna, je vous admire comme une force véritable. Alors, la flatterie a fonctionné et Blavatsky lui a répondu ceci. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes rencontrés. Olcott est utile dans sa place, mais il est généralement semblable à un âne. Combien de fois il m'a laissé là ? Combien de soucis il m'a causé par son incurable stupidité ? Si vous voulez me venir en aide, nous étonnerons le monde à nous deux. Nous aurons toutes choses dans nos mains. Fin de citation. Et du coup, elle lui a révélé le secret des lettres précipitées de Kutumi. Elle lui a montré la clochette magique et elle lui dit ceci. « Préparer le terrain pour que je travaille en Russie. Je croyais que je ne pourrais jamais y retourner, mais à présent c'est possible. Quelques personnes font là-bas tout ce qu'elles peuvent, mais vous pouvez encore plus, vous. Écrivez davantage, louez la société théosophique, excitez l'intérêt, écrivez les lettres russes de Kutumi. Je vous donnerai les matériaux pour cela. » Solovyov était un fils d'historien et lui-même l'occupait une situation dans la cour de Russie. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend congé d'elle, deux ou trois jours après ses révélations, et il part pour Paris, se promettant bien de ne rien tenter pour elle, jamais, nulle part. Au bout de quelques temps, sans nouvelles, elle lui écrit une lettre où elle menaçait de proclamer publiquement l'inexistence des Mahatma et où elle lui racontait beaucoup de sa vie privée. Et puis quelques jours plus tard, il reçoit une autre lettre. Elle lui demandait de ne pas le trahir. Mais Solovyov adressa le 16 février 1886 sa démission à M. Oclet, secrétaire de la société théosophique, en expliquant ceci. « Madame Blavatsky a voulu profiter de mon nom et m'a fait signer et publier le récit d'un phénomène obtenu par Freud au mois d'avril 1884. » Suite à cette histoire avec M. Solovyov, il y a eu encore de nombreuses défections, surtout à Paris. Et la branche de la société théosophique de la capitale parisienne, Isis a été complètement dissoute à ce moment-là. Il y a une autre branche qui a été créée, à Paris même, et elle a été créée par un communard, Arthur Arnoul, qui reçut d'ailleurs pour cet acte le titre distinctif d'Hermès. Et cette nouvelle branche comptait dans ses membres le docteur Gérard Dancos, qui sera connu sous le nom de Papus. Et ce Papus, qui n'était pas encore Papus, était le secrétaire de cette nouvelle branche et il y fit venir plusieurs occultistes de son école. Et en 1890, Gérard Dancos démissionna aussi après avoir appris et compris certaines choses, comme les autres en fait. L'Hermès fut dissolue et une autre branche s'est ouverte le 8 septembre 1890, qui se faisait appeler le Lotus, toujours présidé par M. Arnoul, qui lui tenait bon la barre. Elle sera transformée ensuite, en 1892, en loge Ananta. Et puis ensuite, il y a eu des batailles entre théosophistes, spirites et occultistes, qui sont trois choses différentes. Entre ceux qui prêchiaient la fraternité universelle, ceux qui rappellent sans doute les disputes entre pseudo-alerteurs d'aujourd'hui. Après son séjour à Aversbourg et son histoire avec Solodiov, elle se rendit, Mme Blavatsky, à Ostend, où elle vécut avec la comtesse Vashmeister, et où elle s'était remise à l'écriture de la doctrine secrète en livre qu'elle avait commencé et jamais réussi à finir. Elle a travaillé, selon les témoignages, avec acharnement. Et au début 1887, elle retourne en Angleterre, à Norwood, et puis ensuite, elle se rend à Londres. Elle cède de quelques correcteurs pour son ouvrage et fonde en même temps la revue Lucifer. C'est cette année-là que parut le Lotus en France aussi, légèrement indépendant parce que non officiel. La revue a cessé de publier au bout de deux ans, en mars 1889, et son directeur, F.K. Gaborio, se lâcha sur le cas pathologique, selon ses mots, de Mme Blavatsky, avouant qu'il avait même, selon ses mots aussi, il avait été complètement blousé. Alors, il s'est vraiment lâché, d'ailleurs, sur le Mahatma, les prétendus Mahatma. De son côté, Mme Blavatsky abandonna complètement les fonctions administratives vers le Côte, qui s'était réfugié au QG d'Adiar, définitivement donc, et elle s'était réservée la section ésotérique où nul ne pouvait être admis sans son approbation. Le 25 décembre 1889, elle nomma Holcote, je cite, « agent secret et unique représentant officiel de la section ésotérique pour les pays d'Asie ». En retour, elle a eu la direction de la section de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Le 9 juillet 1890, toutes les sections européennes ont été regroupées sous sa direction. Quant à William Cronjage, il s'occupait de la section américaine. Aujourd'hui, en fait, de nos jours, il y a autant de sociétés que d'États où ils sont implantés, mais toutes reçoivent leur ordre d'Adiar. Aux États-Unis, il y a eu une section dissidente menée par le docteur Elliot E. Coase, un savant comme connu, un savant qui était connu à l'époque et qui s'était fourroyé, si j'ose dire, dans la société théosophique. Et après cette dissidence, il en a été évidemment excommunié et pour se venger, il révéla que l'histoire des Matmas c'était du faux, c'était du pipeau et que Mme Blavatsky s'était complètement inspirée des livres pour léguer à celle-ci par le baron de Palme, notamment les ouvrages de l'occultiste français Eliphas Lévy. Sinet mentit à propos de l'héritage que le baron de Palme avait laissé à la société théosophique en ne citant que la bibliothèque. En vérité, en plus des livres, il y avait aussi plusieurs mines d'argent et 17 000 acres de terre. L'histoire de la dissidence américaine fit pas mal de bruit au point que même Judge attaqua en procès le docteur Coase. Mais le procès fut abandonné au moment de la mort de Mme Blavatsky au nom duquel il avait été intenté. Alors comme elle décède le 8 mai 1891 à Londres alors qu'elle était malade depuis longtemps forcément le procès tombe à l'eau. C'est une maladie qu'elle avait attribuée en son temps à des forces occultes mais qui était en fait une insuffisance rénachronique qu'on appelait à l'époque la maladie de Bright. D'après Sinet elle serait passée directement dans un autre corps. Un corps masculin et en pleine maturité. Dans La Diare c'est un bulletin d'octobre 1913 Liedbiter écrivit Ceux qui furent dans l'intimité de notre grande fondatrice Mme Blavatsky savent généralement que lorsqu'elle quitte le corps dans lequel nous les avons connus elle entre dans un autre corps qui vient d'être à l'instant quitté par son premier occupant. Je fais une petite parenthèse en fait elle remplace une personne qui est déjà dans un corps. Quant à savoir si ce corps était spécialement préparé pour son voyage je n'en ai aucune information. Fin de citation. En mai 1897 six ans après la mort de Blavatsky Mme Bessante annonça la prochaine réincarnation de celle-ci en homme. Alors là il y a confusion à nouveau ils en disent que c'était tout de suite à la mort de Mme Blavatsky les autres disent que c'est six ans après. En tout cas Lilbeth annonçait que c'était déjà fait que même Holcote qui est mort aussi entre temps s'était réincarné et qu'ils allaient travailler ensemble à nouveau et ceci il l'écrit dans dans l'occultisme dans la nature. Blavatsky avait pourtant dit ceci à Sinet il doit s'écouler entre deux vies entre 1200 ans et 1500 ans. Cette idée a été vite abandonnée ils se sont perdus dans de terribles calculs et c'est d'ailleurs ça qui a fait tomber leur croyance mais peu importe ce qui est regrettable pour Blavatsky c'est qu'elle est laissée tant d'écrits au fil des années et qui rencontrent de nombreuses incohérences. Ça ça a tué un peu son oeuvre. Après la mort de Blavatsky il y a eu une suite évidemment une directrice qui fut choisie il y a eu une décision bon ça c'est une autre histoire mais je veux en venir maintenant directement au contenu du théosophisme et ce contenu sa chair c'est le bouddhisme ésotérique. En vérité il n'y a pas de doctrine à proprement parler dans le théosophisme de Blavatsky et on a vu un aperçu quand même assez important de toutes les contradictions que l'on peut y trouver. Normalement une doctrine elle est claire dès le départ ce qui est drôle c'est que les théosophistes affirment en avoir une qui consiste à dire justement qu'il n'y a pas de doctrine et pourtant voici ce qu'écrivait madame Blavatsky dans la clé de la théosophie Lorsque nous disons que la société n'a aucune doctrine particulière cela signifie qu'aucune croyance particulière n'est obligatoire mais cela ne s'applique naturellement qu'à la généralité des membres vous savez que la société est divisée en cercles intérieurs et extérieurs les membres du cercle intérieur ont en effet une philosophie ou si vous préférez un système religieux fin de citation donc pour être dans le fameux club du cercle intérieur il faut adhérer à cette doctrine le cercle extérieur est plus large tolérant et le but de ce cercle là c'est d'attirer de rassembler mais même là il y a quand même des enseignements qu'il ne fallait pas questionner et remettre en cause d'ailleurs avant d'entrer dans la section ésotérique il fallait tout admettre de ce qu'on avait déjà rapporté et signer un document en ce sens sans même être au courant des enseignements qui seront donnés ensuite dans une déclaration d'époque de la section ésotérique voici ce qu'on lisait sous la signature de madame Bessante je cite une déception inévitable attend l'élève qui entrerait dans l'école sans admettre les faits fondamentaux de la nature sur lesquels reposent les enseignements de l'école sans croyance en les instructeurs et sans un ardent désir d'apprendre pour devenir plus utile à ses compagnons c'est pourquoi les conditions suivantes ont été posées nul candidat ne peut être admis s'il n'y satisfait pas on devra donc signer le texte ci après et le retourner au secrétaire correspondant de la division premièrement je sympathise avec les trois objets de la société théosophique deuxièmement je suis convaincu de la vérité des principaux enseignements de la philosophie ésotérique à savoir l'existence une dont tout procède la loi de la périodicité l'identité de l'esprit qui est dans l'homme avec l'esprit universel la réincarnation le karma et l'existence de la grande fraternité troisièmement je désire être membre de la section ésotérique en vue de purifier et de spiritualiser ma vie pour devenir un serviteur plus utile à l'humanité quatrièmement je tiens pour assurer que Elena Pretovna Blavatsky était en possession de savoir qui atteste sa mission comme messager de la grande fraternité et que cette école qu'elle a fondée est de ce fait sous la protection de la grande fraternité cinquièmement je reconnais Annie Besant comme son successeur comme chef de cette école sous la direction des maîtres et comme leur messager dessiné par eux pour cette tâche fin de citation donc là on ne peut pas nier c'est un système religieux une religion qui ne dit pas son nom si ce n'est dans le cercle ésotérique et ce système religieux particulier constitue la doctrine officielle qui est comme je cite Madame Blavatsky l'essence même de toutes les religions et de la vérité absolue et loin d'être disons issue d'une tradition primordiale elle n'est que le résultat d'emprunts mal agencés un mélange de néoplatonisme de gnosticisme et quand je parle de gnosticisme je ne parle pas de gnose je parle du gnosticisme valentinien par exemple de cabale juive d'hermétisme et d'occultisme le tout groupé autour de deux ou trois idées modernes qui sont complètement occidentales en fait c'est ce mélange abaracadabrant qui a d'abord été présenté comme le bouddhisme ésotérique mais comme on l'a vite remarqué ça n'avait rien à voir avec le bouddhisme traditionnel il a fallu il a fallu dire quand même que c'était du bouddhisme il a fallu en mettre d'ailleurs dans la clé de la théosophie voici ce que Blavatsky écrivait l'erreur qui consiste à croire que nous sommes tous disciples de Gautama Bouddha est venue d'un manque de compréhension du sens réel et du titre de l'excellent ouvrage de Sinet ésotérique bouddhisme ce dernier mot aurait dû être écrit avec un seul dé et alors bouddhisme donc avec un seul dé aurait eu le sens réel qui devait avoir celui de la religion de la sagesse parce que ça viendrait de Bouddha Bouddhi qui veut dire en sanscrit intelligence sagesse au lieu au lieu de Bouddhisme avec deux dé la philosophie religieuse de Gautama fin de citation alors c'est assez drôle parce qu'en sanscrit le mot aussi Bouddhi pour désigner l'intelligence et la sagesse s'écrit avec la lettre qui représente le dé est écrite deux fois avec cette lettre en sanscrit de toute manière Blavatsky reviendra sur ses propos jusqu'à créer un sentiment de brouhaha confus qui donne une impression d'hermétisme et Sinet avait en plus présenté le bouddhisme ésotérique comme une branche du bouddhisme originel et qui constituerait un lien avec le brahmanisme ce qui est assez drôle c'est que Sinet a fait de Shankarachari qui était alors un des grands adversaires du bouddhisme dans l'Inde il en a fait une seconde incarnation du Bouddha et comment il a fait et bien c'était d'après les assertions d'un brahman initié du sud de l'Inde qui n'était autre que Subharao bon bref tout ça c'est qu'une bêtise en vérité les hindous n'avaient que mépris pour le théosophisme et la très grande majorité c'était vraiment la très grande majorité des hindous en fait il n'y a jamais eu de bouddhisme ésotérique authentique d'ailleurs le bouddhisme à ses origines c'était plutôt une doctrine populaire qui servait d'appui d'appui théorique à un mouvement social qui était à tendance égalitaire dans l'Inde le bouddhisme originel n'était considéré que comme une hérésie et aujourd'hui encore il y est très peu pratiqué peut-être enfin il y est pratiqué surtout au Sri Lanka mais c'est tout le bouddhisme avait rompu avec la tradition brahmanique rejetant l'institution des castes et en niant l'autorité du Veda le bouddhisme en fait est même contraire à l'esprit hindou comme je vous le disais donc il n'y a que au Sri Lanka et puis aussi en Birmanie qu'il existe encore de manière très pure celui qu'on connait tous qui vient du Tibet n'est encore qu'une dégénérescence si j'ose dire du bouddhisme du bouddhisme originel voilà dans ce sens que quand je dis dégénérescence c'est que c'est pas un terme négatif c'est qu'il est conseillé dérablement modifié par rapport au bouddhisme originel en Occident on a d'ailleurs tendance à largement exagérer de l'importance du bouddhisme qui est certainement la moins intéressante et la moins complexe des doctrines orientales le taoïsme ou l'hindouisme est beaucoup plus complexe et subtil que le bouddhisme alors par rapport à la masse de gens qui habitent en Orient extrêmement importante le bouddhisme finalement c'est c'est pas la spiritualité la plus pratiquée et elle est même considérée par les autres traditions comme une déviation une anomalie par contre le bouddhisme est très accessible à l'esprit occidental individualiste on s'en servit d'ailleurs dans les premiers temps comme une attaque contre le christianisme c'était le cas avec Émile Bjornouf et avec Léon Dorony ce qui est certain c'est que le théosophisme a tenté d'annexer le bouddhisme même d'un point de vue exotérique d'abord c'était avec le texte le catéchisme bouddhique qui était publié en 1881 par Holcotte et qui était revêtu de l'approbation du révérend H. Sumangala qui était le principal du Vidyodaya Parivena c'était le collège de Colombo et d'ailleurs Holcotte l'appelait le grand prêtre de l'église bouddhique du sud bon c'est le grand prêtre de l'église bouddhique du sud c'est assez amusant comme dignité c'est complètement inventé évidemment dans le Lotus Bleu du 27 décembre 1891 Holcotte écrit ceci suite à un voyage au Japon et en Bermanie qu'il avait soi-disant réconcilié les églises bouddhiques du nord et du sud et Sumangala écrivait dans un message adressé au parlement des religions du Chicago en 1891 qui était une réunion de religion New Age de l'époque nous devons au colonel Holcotte le catéchisme dans lequel nos enfants apprennent les premiers principes de notre religion et nos relations fraternelles d'à présent avec nos co-religionnaires du Japon et d'autres pays bouddhistes fin de citation il faut dire que ces écoles où était renseigné ce catéchisme était évidemment théosophique Blavatsky écrivait dans le Lotus Bleu du 7 août 1890 assez lent nous avons rappelé à la vie et commencé à purifier le bouddhisme nous avons établi des écoles supérieures pris à peu près une cinquantaine d'écoles de moindre importance sous notre surveillance c'est assez étonnant de noter ceci quand on sait que le bouddhisme que provète le théosophisme ne prend pas comme base ce que disait Siddhartha Gautama c'est assez étonnant vers la même époque Sir Edwin Arnold auteur de La lumière de l'Asie s'était rendu en Inde pour rapprocher aussi ces églises bouddhiques il y a eu une drôle d'incursion quand même de la part des occidentaux qui pose forcément question quand on sait que le bouddhisme est haï d'ailleurs par les hindouistes de la même manière que le bouddhisme tibétain est en ce moment défendu en Occident Lidbetter racontait dans L'Occultisme dans la nature Colcote était la réincarnation du roi Ashoka rien que ça le grand protecteur historique du bouddhisme et de Gustap le roi de Perse et protecteur du Zoroastrisme et bien quand Colcote mourut on a placé sur son corps le drapeau américain et je cite l'étendard bouddhiste qu'il avait imaginé lui-même et sur lequel étaient dispersés dans leur ordre les couleurs de l'aura du seigneur Bouddha alors est-ce que c'est comment dire c'est une fantaisie de pseudo clairvoyante auquel les bouddhistes authentiques n'ont jamais adhéré en fait il y a un rôle politique derrière la société théosophique dont je parlerai un peu plus tard l'église bouddhiste du sud rejoindra les nombreuses organisations que la société prendra comme auxiliaire et comme organe de propagande on va avoir un petit aperçu des enseignements théosophistes ce qui est assez amusant c'est de les entendre dire qu'ils vont repurifier le bouddhisme alors que ça n'a aucun lien avec le bouddhisme originel ils vont soi-disant ramener leur savoir d'orient alors que il n'y a rien de plus occidental que leur enseignement déjà ils sont évolutionnistes et ils croient en l'idée du progrès dans les cycles Amaravella déclarera la doctrine secrète n'aurait pas été publiée si la théorie de l'évolution ne s'était fait jour dans le cerveau humain ils sont tellement évolutionnistes qu'ils tendent même vers le transformisme de la marque ils le présentent comme une ancienne idée traditionnelle ce qui est complètement faux en tout cas ils proposent une drôle d'évolution tenez-vous bien cette race mère se succède au cours d'une période mondiale c'est à dire quand une vague de vie séjourne sur une même planète chaque race compte 7 sous-races dont chacune se divise en 7 branches par ailleurs la vague de vie parcourt successivement 7 globes dans une ronde qui se répétera 7 fois dans une même chaîne planétaire il y a 7 chaînes dans un système planétaire et notre système notre système solaire est formé de 10 systèmes planétaires nous en sommes à la 5ème race de notre période mondiale et la 4ème ronde de la chaîne dont la Terre fait partie et dans laquelle elle occupe le 4ème rang cette chaîne est la 4ème de notre système planétaire et elle comprend deux autres planètes physiques Mars et Mercure plus 4 globes invisibles appartenant à des plans supérieurs la chaîne précédente est appelée chaîne lunaire parce qu'elle n'est représentée que par la Lune bon tout ça c'est pas clair n'est-ce pas vous réécouterez ce passage si c'est pas clair c'est normal vous vous inquiétez pas c'était pas clair non plus pour les théosophistes et même Blavatsky s'est perdu dans ses histoires il faut ajouter qu'il y a 7 règnes dont 3 règnes élémentales puis il y aura les règnes du minéral du végétal de l'animal et de l'humain et chaque être change de chaîne à chaque incarnation au cours des différentes périodes dont je viens de vous parler les chiffres indiqués pour la durée de cette période sont quasiment tout aussi invraisemblables dans la doctrine secrète l'homme apparaît sur Terre à la quatrième ronde il y a 18 millions d'années il y a 300 millions d'années que la vague de vie a atteint notre planète dans la première ronde Liedbeter dira en laissant tomber toutes ces histoires d'années et qui étaient source d'erreurs il dira ceci qu'il est inutile de chercher à évaluer en année ces énormes périodes de temps Sinet affirmera dans le bouddhisme ésodérique je cite qu'il y a un nombre vrai qu'on ne peut prendre à la lettre la présente race de l'humanité la cinquième de la quatrième ronde a commencé à évoluer il y a un million d'années quant aux auteurs de la vie d'Alcyone la fondation de la cinquième race remonte à l'an 79 997 avant Jésus-Christ bon là c'est précis quand même c'est très très précis mais ça concilie pas cette période avec les autres périodes dont nous parlent les différents théosophes il faut quand même savoir que ces gens qui affirment ces dates notamment parce qu'ils sont capables ils les affirment parce qu'ils sont capables d'aller dans les archives akashiques c'est à dire les images même des événements passés enregistrés dans l'atmosphère invisible de la Terre tout ça est puisé littéralement dans la théorie hindoue des cycles cosmiques qui par contre elle n'a rien d'évolutionniste c'est pompé grossièrement en oubliant que les chiffres donnés sont avant tout symboliques je passe sur l'étape de la solidification des corps sur celle de la séparation des sexes sur l'apparition des sens à chaque ronde il y a tout autant de confusion ce serait nous perdre dans des histoires dans lesquelles les théosophes se perdent eux-mêmes et ne croyez pas que tout cela soit issu d'une recherche scientifique mais ça nous vient de dons de clairvoyance de voyages dans les archives akashiques il y a une clairvoyance qui prévoit même que le sixième sens sera naturel dans la sixième race mère à venir il faut rajouter encore à tout ça la théorie de la quatrième dimension et cette théorie qu'on connaît à travers une série notamment elle vient des spirites mais elle va plus loin l'espace aurait sept dimensions on peut rajouter dans la catégorie des pseudofantaisies scientifiques la description des atomes dans la chimie occulte de Bessante et Liedbiter les atomes sont aussi observés non pas avec un microscope mais par clairvoyance tout comme les couleurs des éléments invisibles de l'homme et ça on le retrouve dans l'homme visible et invisible de Liedbiter le hic c'est que les clairvoyants n'existent pas seulement chez les théosophes mais aussi chez les occultistes et puis aussi chez les spirites pourtant les clairvoyants de ces trois mouvements ne s'entendent pas du tout sur leur théorie alors qui c'est qui a raison comment on fait franchement tout ça ce n'est que rêverie tout comme la constitution de l'homme d'ailleurs selon les théosophistes encore une fois ils ont copié et dénaturé les conceptions orientales il y a sept principes dans l'homme ils ont du mal entre eux avec les non-blancatures d'ailleurs Bessante va abandonner le sanscrit tel que l'utilisait Blavatsky et elle va abandonner ses non-blancatures et elle va abandonner le classement de ses non-blancatures ce qui est forcément embêtant quand même quand on s'occupe des principes de l'homme et par contre on nous raconte que ces principes sont autant de corps emboîtés les uns sur les autres alors ce qu'il faut dire c'est qu'il n'y a rien de tel dans les doctrines hindous ou bouddhistes d'ailleurs les théosophistes qualifient leur théorie de matérialisme transcendant alors ça ça n'a rien à voir avec les traditions orientales pour eux tout est matière il se peut que ce type de conception comme je viens de vous le dire ait un sens en occident mais en orient ça n'a aucun sens l'homme est selon les théosophistes septénaire dans sa constitution vous pouvez chercher dans les traditions orientales aucune ne revendique cela parlons de la mort aussi tient tel qu'on le lit dans la mort et l'au-delà de Bessante et on le lit aussi dans le livre de l'autre côté de la mort de Liedbiter l'homme doit se dépouiller de chacune de ses six couches jusqu'à ce qu'il en reste une vient ensuite une période de repos dit décavanique où il jouit de sa dernière existence terrestre qui prend fin lorsqu'il se revêt de nouveaux véhicules inférieurs pour retourner dans le cycle des incarnations je vous fais grâce encore une fois à des mésententes et des confusions entre tous les théosophistes en tout cas il y a une absurdité qui habite la théorie théosophiste vous en avez entendu quelques-unes mais là il y en a une qui est flagrante et qui est toute moderne et occidentale c'est celle de la réincarnation ce qui me permet d'évoquer un point qui est mal compris encore jusqu'à aujourd'hui pour les théosophistes la réincarnation est le moyen par lequel s'accomplit l'évolution pour chaque homme en particulier et pour l'humanité en général et même pour les planètes certains vont même comme le docteur Pascal dans son essai sur l'évolution jusqu'à dire que je cite la réincarnation est le corollaire obligatoire de l'évolution cette idée de réincarnation je disais est très récente et a pris corps vers 1830 dans certains milieux socialistes français et oui c'est là que cette idée de réincarnation a pris corps la plupart des révolutionnaires de cette époque étaient des pseudomystiques qui donnèrent lieu aux théories foyeristes saint-simoniennes et autres de ce genre les premiers inventeurs de cette théorie sont Fourier et Pierre Leroux même si cela avait déjà été formulé notamment en Allemagne par Lessing au XVIIIe siècle vous percevez l'inégalité des conditions sociales en l'attribuant aux conséquences des vies intérieures c'est à dire que si vous agissez mal à votre vie vous étiez réincarné dans une société inférieure dans une vie sociale inférieure ce que l'on entend chez les hindouistes ou les bouddhistes serait plutôt en fait le mot exact serait de la métampsychose c'est à dire un changement d'état ou de la transmigration à la rigueur ce qui n'a rien à voir mais en tout cas enfin on retrouve cette idée c'est comme Blavatsky qui se réincarne directement son âme se réincarne directement dans un corps ça ça n'existe pas chez les hindouistes ni chez les bouddhistes en tout cas le terme réincarnation a vraiment tout vérolé à tel point que ce mot est même désormais aujourd'hui utilisé en Orient ces réincarnations selon le théosophiste se font sur Terre mais aussi sur d'autres planètes et la meilleure c'est qu'elles se font simultanément je reviens encore une fois sur la réincarnation on entend ça chez certains musulmans on entend parler des réincarnations c'est qu'il y a une débilité une ignorance totale et on l'entend même chez les juifs alors que dans la cabale on parle plus d'embryonna et de révolution des âmes ça n'a rien à voir encore il est à noter que les premiers spirites de l'école d'Alan Kardec étaient aussi socialistes et c'est là que madame Blavatsky lorsqu'elle-même y était affiliée piocha l'idée pour son futur mouvement comme d'ailleurs le feront les occultistes papusiens naître mourir renaître et progresser sans cesse telle est la loi et ça c'était la devise d'Alan Kardec le fondateur du spiritisme en France et s'il y a eu dispute entre Blavatsky et les spirites c'est pas sur la réincarnation mais sur les modalités de la réincarnation il est à noter que les spirites américains et anglais rejettent eux complètement la notion de réincarnation alors à la réincarnation évidemment se rattache bien sûr on l'entend aujourd'hui celle du karma Blavatsky dans la clé de la théosophie on dira ceci cette loi invisible et inconnue petite parenthèse si elle est inconnue comment elle fait pour en parler donc cette loi invisible et inconnue qui adopte avec sagesse intelligence et équité chaque effet à chaque cause et qui par cette dernière arrive jusqu'à celui qui l'a produite elle appelle cette je sais pas comment vous rappeler ça enfin eux ils appellent le karma la loi de la rétribution c'est une sorte de justice immanente on retrouve ces questions de moralité et de sentiments et chez les spirites et chez les ocultistes Blavatsky va même jusqu'à expliquer qu'il existe des seigneurs du karma auxquels elle donne le nom de l'ipikas c'est à dire ceux qui écrivent en sanscrit encore une fois tout ça c'est que de l'abus c'est que du mensonge rien dans les traditions orientales qui parle de ça en fait le mot karma signifie action mais rien d'autre il n'y a jamais eu de sens de causalité qui se dit karana c'est autre chose et encore moins de cette causalité théosophiste au nom qu'il parle alors Blavatsky applique donc le mot de karma à son idée qui est d'ailleurs comprise comme cela aujourd'hui le karma est une action en fait rituelle ce sont les oeuvres les actes rituels en fait c'est pas le bien ou le mal que vous faites c'est vos prières vos actes d'adoration de méditation qui font que ça vous donne disons entre guillemets des bons points donc ça vous permet la réincarnation une meilleure réincarnation on pourrait sans l'idée de réincarnation mais chez les musulmans on pourrait le comparer aux actes d'adoration c'est à dire la prière le jeûne etc voilà c'est ça le karma c'est la comptabilisation de tous ces actes spirituels en tout cas tout ça c'est pas très sérieux par contre c'est dangereux parce que ça a attiré et ça continue d'attirer on le voit notamment sur internet les esprits faibles ça les déséquilibre et ça les détraque complètement la diffusion de ce néo-spiritualisme est un danger public franchement et il faut absolument le démoncer les ravages accomplis sont énormes et les théories évoquées font partie aujourd'hui de l'entendement collectif sans qu'on n'en sache plus aujourd'hui sur l'origine en fait on n'imagine même pas d'où ça vient on sait évoquer dans des films on sait évoquer dans des romans ça passe par l'inconscient collectif mais on sait même plus d'où ça vient par ailleurs ça discrédite complètement l'étude des doctrines orientales et ça détourne les esprits sérieux on en arrive à la bêtise complète comme ce qu'on entend chez une fameuse lanceur d'alerte sur Youtube le théosophisme ni ses corollaires ne représente absolument rien des traditions orientales c'est du charlatanisme alors je ne vous ai pas trop parlé de Madame Descentes autant que je vais parler de Madame Lavazzi parce que ce serait vraiment long encore une fois je ne vous ai pas parlé de Montessori dont on connait la fameuse pédagogie et sachez-le les écoles Montessori ne sont que le cheval de droit du théosophisme de la même manière que les égoles Waldorf-Steiner sont le cheval de Troie de l'anthroposophie j'aurais pu vous parler de Krishnamurti celui qui sera considéré comme le messie le sauveur des mondes de la réincarnation de Jésus et des Bouddhas j'aurais pu vous parler dans cette vidéo aussi de Riedelsteiner j'aurais pu vous parler de l'église vieille catholique bon ce sera peut-être pour une autre fois de toute manière le théosophisme est quasiment mort depuis l'incident du faux messie Krishnamurti et il en fait le théosophisme comme je vous l'ai dit ne survit que par l'expansion croissante des écoles Montessori dont je parlerai vraiment dans une vidéo à part Krishnamurti dira qu'en fait ce n'est pas le messie par contre il continuera sur un autre chemin dans le New Age la société théosophique ça c'est certain et c'est peut-être une des raisons pour laquelle cette société a tenu aussi longtemps et a attiré autant de monde et a eu autant de possibilités de s'exprimer donc de la manne financière des permissions politiques ça c'est sûr la société théosophique a tenu un rôle politique notamment en Inde même si les théosophistes se défendent de faire de la politique après Blavatsky et même qui sont un peu après aussi la direction est devenue purement anglaise et la société est devenue un instrument au service de l'impérialisme britannique d'ailleurs madame Blavatsky pendant son séjour en Inde recevait du gouvernement anglais une subvention annuelle importante de 12 000 roupies Sinet était lui-même fonctionnaire éditeur du journal de Pioneer qui était l'organe officiel publié aux Indes anglaises et voici ce qu'il écrivit dans le monde occulte beaucoup de vieux indiens et plusieurs livres sur la révolte de l'Inde parlent de manière incompréhensible dont les nouvelles d'événements ayant lieu à distance pénétraient quelquefois dans les bazars des natifs avant qu'elles arrivassent aux Européens dans les mêmes endroits malgré l'emploi des moyens de communication les plus rapides dont ils pouvaient disposer L'explication qui m'avait été donnée de ce fait est que les frères c'est-à-dire les matmas qui à cette époque désiraient conserver le pouvoir britannique parce qu'ils le regardaient comme préférable pour l'Inde à tout autre système de gouvernement venant des natifs distribuaient rapidement les nouvelles suivant leur méthode particulière lorsque ces nouvelles étaient de nature à calmer l'excitation populaire et à décourager les nouveaux soulèvements Le sentiment qui les animait alors est le même que celui qui les anime encore aujourd'hui et le gouvernement agirait sagement en favorisant le développement et l'influence de la société théosophique dans l'Inde Les soupçons qui furent dirigés dans le principe contre ces fondateurs quoique mal adressés étaient cependant assez excusables mais aujourd'hui que le compromis le caractère du mouvement les fonctionnaires du gouvernement britannique dans l'Inde feraient bien lorsque l'occasion s'en présente de montrer de la sympathie pour les promoteurs de la société qui ont nécessairement une tâche ingrate à accomplir s'ils sont privés de toute marque de sympathie Fin de citation Alors là on a une preuve quand même manifeste tirée dans l'ouvrage dans le théosophiste En fait l'appui moral et financier du gouvernement n'a jamais fait défaut Même des princes anglophiles s'ils sont mis Le Maharaja Kukbehar au dignitaire de la maçonnerie britannique et qui mourut en Angleterre en 1911 était membre de la société théosophique Il en organisa une branche dans la capitale de ses états en 1890 Il était le gendre de Keshab Chandersen fondateur d'une des sectes des Brahma Samaj dont je vous ai parlé par ailleurs et qui est appelé église nouvelle de la dispensation avec une tendance protestante Son fils qui sera Maharaja appartiendra également à la maçonnerie anglaise Il sera un des dignitaires de l'ordre du Secret Monitor La société compte aussi parmi ses membres protecteurs et bienfaiteurs le Maharaja de Karputala haut dignitaire de la maçonnerie anglaise qui fait un don de 2000 roupies en 1892 je cite au budget commémoratoire de Helena Petrovna Blavatsky destiné à la publication des traductions orientales Par ailleurs le chef de la police secrète indienne était le Maharaja de Kouch Bekar L'appui gouvernemental prendra pour prétexte les oeuvres d'éducation toujours la même chose de toute façon en général dans la colonisation on est là pour éduquer les gens et là ils vont utiliser cette société théosophique pour soi-disant des oeuvres d'éducation Mais la guerre se fait réellement contre la tradition hindoue en fait véritable ciment du peuple d'où la volonté d'appuyer une sorte de simulacre laïque de l'hindouisme pour le détourner tout comme ils appuyèrent aux Indes je l'ai déjà dit le coranisme contre l'islam c'est une subversion de pseudo-religion contre des traditions authentiques les indiens qui participent à cela se voient récompensés ainsi le théosophiste J.C. Shatterjee qui intégra la maçonnerie britannique se verra obtenir le service archéologique du Cachemire quant à Bessante ses déclarations d'amitié à l'égard des hindous duper personne même quand elle déclarait dans The Two Worlds du 20 avril 1894 je cite qu'être converti au christianisme écoutez bien qu'être converti au christianisme est plus mauvais que d'être un sceptique ou un matérialisme fin de citation et cela l'affirmait tout en disant s'être converti à l'hindouisme bon ça va à l'encontre de tout ce qui se dit par rapport à la section ésotérique dont je vous ai parlé dans la revue Life of the East M.S.C. Mukapadyaya écrivait que cet hindouisme était du pur rabattage et que cette bouddhiste cette bouddhiste de fantaisie et de papier et les siens ne représentaient que quelques centaines de théosophistes sur à l'époque 250 millions d'hindous il avertissait ses compatriotes en les qualifiant ces théosophistes d'agents politiques anglais et en leur conseillant de résister à cette intrusion je cite Madame Bessante s'est fait remarquer par beaucoup de choses dans sa vie aventureuse mais son dernier rôle est celui d'une ennemie subtile et dangereuse du peuple hindou chez lequel elle voltige comme une chauve-souris dans les télèbres de la vie de même que les sirènes entraînent par leur chant les hommes à la ruine cette femme éloquente et douée attire la jeune hindou à sa destruction par ses paroles mielleuses et mensongères le poison de sa parole argentée bu par ses auditeurs charmés est plus mortel que le venin du serpent depuis l'établissement du central hindou collège à Benares entre parenthèses qui a été créé par les théosophistes Madame Bessante s'est enfoncée de plus en plus dans la fange de l'hypocrisie et du mensonge peut-être la passion orgueilleuse de la supériorité imaginaire de sa race a-t-elle vaincu sa ferveur religieuse elle a toujours été instable et inconstante dans son attachement aux idées et aux causes cette qualité de sa mentalité a amené M.W.T. Stead à la nommer la femme sans conviction stable quoi qu'il en soit il est certain qu'à présent elle est complètement d'accord avec les plans de la caste étrangère qui gouvernent les Indes et doit être comptée parmi les ennemis de l'Inde quelle est la fonction de Mme Bessante dans le rang des agents officiels quelle méthode suit-elle on lui a confié la délicate mission de contrôler le système religieux hindou de l'intérieur le gouvernement ne peut toucher à notre religion directement et ouvertement mais la bureaucratie étrangère ne peut laisser tranquille une organisation aussi vaste et aussi influente parce qu'elle craint toute institution qui peut unifier la race conquise par conséquent les espions et les imposteurs sont envoyés déguisés pour entrer dans cette citadelle et tromper les gardiens Mme Annie Bessante et ses collègues de Bénarès comme le docteur Richardson et M. Harold Dahl sont des impérialistes anglais qui travaillent avec l'idée de contrôler la vie religieuse hindoue ils sont comme des loups dans des pots de moutons et sont plus à redouter et à condamner que les ennemis brutaux et grossiers de l'Inde c'est pourquoi elle a traduit le Bhagavad Gita et fondé le central hindou collège maintenant elle a consacré toute son énergie à la propagande impérialiste de la Grande-Bretagne fin de citation et ceci c'est un extrait du journal hindou Bande de Mataram de mars 1911 c'est l'article La sirène indienne alors par contre le Rajput Herald s'annonçant comme dévoué à l'impérialisme et sur laquelle s'étale la carte de l'empire anglais ne tarit jamais des loges en verbe baissante cette dernière créa un nouveau périodique à Adyar en 1914 qui se faisait appeler le Commonwealth destiné à l'Inde et portant cette devise pour Dieu la couronne et le pays selon une lettre du 4 juillet 1916 grâce à la princesse de Galles elle obtint un portrait signé du roi Édouard VII pour le collège Calfamba c'est elle qui a fait inscrire dans les statuts de la maçonnerie indienne britannique je cite il est exigé de ses membres la loyauté envers le souverain par ailleurs Madame Bessante avait déclaré dans une conférence faite à Lahore je cite que l'invasion étrangère a souvent servi au développement et que les hindous doivent cesser d'haïr l'Angleterre l'ordre de service de la société qui fut créée en Inde par les théosophistes en appellent 1. de se développer sous pavillon britannique 2. de ne pas tenir compte des castes 3. de ne pas parier fils et filles mineures 4. d'encourager l'instruction du peuple 5. de ne tenir aucun compte dans la vie sociale et politique des différences de couleurs et de races de faire ce que je pourrais pour favoriser l'entrée libre des races de couleurs dans tous les pays sur le même pied que les immigrants blancs 6. de combattre activement tout ostracisme social en ce qui concerne les veuves qui se remarient 7. d'encourager l'union des travailleurs dans tous les domaines du progrès spirituel éducatif social et politique sous la direction du congrès national hindou ce que je viens de vous citer ça vient du bulletin théosophique de décembre 1913 alors c'est quoi ce congrès national hindou alors il faut le dire quand même ça a été créé par ce parti a été créé par l'administration anglaise et surtout par les théosophistes il est né même sous l'inspiration de Blavatsky c'est elle qui a écrit que ce congrès était un je cite un corps politique avec lequel notre société n'a rien à faire quoi qu'il fût organisé par nos membres indiens et anglo-indiens mais dans le même article elle va ajouter un peu plus loin lorsque l'agitation politique commença le congrès national convoqué fut modelé d'après nos plans et conduit principalement par nos membres qui avaient servi comme délégués à notre convention ça c'est écrit dans le lotus bleu du 7 octobre 1890 alors il faut savoir que assez tard quand même ce congrès ce parti est demeuré sous l'influence totale de Madame Bessante son but était d'endiguer les aspirations à l'autonomie en leur donnant un semblant de satisfaction complètement illusoire il a été rajouté le projet de Home Rule irlandais le Home Rule en fait il faut savoir que Bessante est irlandaise d'ailleurs et il procède exactement de la même politique qu'on a essayé d'ailleurs aussi d'appliquer à l'Egypte alors ce congrès national hindou est devenu le premier parti indien et c'est encore en partie aujourd'hui il est dans l'opposition et c'est lui qui a porté il faut le savoir Nehru et Indira Gandhi ce qui est terrible aujourd'hui c'est que même en Inde Bessante est considéré comme un personnage important de la libération de l'Inde sauf que là vous avez des exemples flagrants de l'entrisme politique de ces Anglais en Inde il y a eu des problématiques qui se sont passées avec Gandhi le Mahatma il n'aimait pas se faire appeler le Mahatma et d'ailleurs c'est à raison parce que religieusement il n'était pas très évolué au niveau spirituel mais disons avec le fameux libérateur de l'Inde Gandhi il y a eu des soucis politiques pour savoir que Gandhi alors qu'il était avocat a rencontré Blavatsky et Bessante en Angleterre et que c'est à travers elle qu'il est retourné à l'hindouisme et quand il s'est révélé en Inde il était en fait un concurrent de Bessante et Bessante lui a laissé la place ce qui avait une pression populaire et parce qu'à un moment donné elle s'est dit bon ça craint un petit peu qu'une occidentale représente l'Inde face aux intérêts britanniques en tout cas il y a une affaire qui est importante il y a eu un procès à Madras c'était un procès pour la garde de Krishnamurti qu'elle avait pu récupérer aux parents de Krishnamurti et d'un coup le père a voulu les reprendre à nouveau donc il y a eu un procès bref et pour impressionner les juges elle a montré que tout ce qu'elle avait fait pour le gouvernement et d'ailleurs elle avait dit si on veut m'enlever Krishnamurti c'est justement parce que j'ai beaucoup fait pour l'Angleterre et dans le mémoire qu'elle a déposé on lit ceci et ça on le retrouve dans le livre qui est sorti à ce sujet le procès de Madras on lit ceci la défendresse expose que cette instance a été entreprise pour des motifs politiques et une malveillance personnelle à l'effet de porter atteinte à la défendresse en vertu d'un complot élaboré pour détruire sa vie ou sa réputation parce qu'elle avait retenu la population studiose de l'Inde de participer au complot des extrémistes et s'était forcée de leur inspirer le loyalisme à l'empire depuis qu'elle est intervenue pour mettre fin aux exercices de garçons faits en secret et au rassemblement d'armes dans le Maharashtra pendant la vice-royauté de Lord Curzon elle a été considérée comme un obstacle à toute propagande de violence parmi les étudiants et sa vie même a été menacée à la fois aux Indes et en Europe la défendresse demande que ces jeunes gens ces deux pupilles donc Christian Murtier et son frère soient protégés par la cour contre ce renouvellement d'influence qui les ferait haïr les anglais au lieu de les aimer et de leur être dévoués comme ils le sont aujourd'hui et qui en feront de mauvais citoyens d'ailleurs dans ce même procès c'était au début lors de l'exposé et cet exposé a été rédigé par monsieur Aaron Dahl qui sera un personnage important du théosophisme un indien anglophile important du théosophisme voici ce qu'il dit on ne saurait comprendre le procès intenté contre madame Bessante si on le considère comme étant un fait isolé au lieu de le considérer comme faisant partie d'un mouvement commencé depuis longtemps et ayant pour but de détruire l'influence qu'elle exerce sur la jeunesse dans l'Inde car cette influence elle a toujours exercé pour empêcher la jeunesse de prendre part à toute violence politique et pour empêcher les jeunes gens de s'affilier aux nombreuses sociétés secrètes qui actuellement constituent le véritable danger dans l'Inde la campagne contre madame Bessante avait été commencée par le fameux Krishna Varma qui dans son journal conseillait de l'assassiner car il la considérait comme le plus grand obstacle pour le parti extrémiste les attaques de monsieur Tillak dans l'Inde sans aller jusqu'à conseiller d'assassiner madame Bessante avaient pour but de détruire son influence sur les jeunes hindous le mouvement extrémiste pardon le mouvement extrémiste avait à sa tête des hommes d'une orthodoxie stricte tels que les deux leaders principaux à orbite au gauche et Tillak M. Gauche qui se trouve actuellement dans l'Inde française et monsieur Tillak est en prison les journaux de monsieur Tillak ont néanmoins continué leurs attaques contre madame Bessante et dans Madras même le hindou le journal hindou y a collaboré tant qu'il a pu fin de citation j'en arrive à la conclusion de monsieur Arrondal quel que soit l'issue de ce procès il n'y a aucun doute que si le complot contre madame Bessante réussit à détruire son influence dans l'Inde l'un des principaux facteurs de rapprochement entre l'Angleterre et l'Inde aura disparu monsieur Wedgwood a écrit une lettre qu'il a envoyée au Times et cette lettre a été insérée dans le journal du 9 mai 1913 voici ce qu'il y est dit il a été reconnu par de hauts fonctionnaires de l'Inde que l'influence de la société théosophique et le travail personnel de madame Bessante dans l'Inde ont été des plus efficaces pour inspirer la jeunesse hindoue des sentiments de fidélité envers le gouvernement anglais cette façon de faire d'utiliser ce genre de société à des fins politiques par le gouvernement c'est absolument répugnant et c'est un usage évidemment qui est courant c'est les gouvernements jouent leur rôle répugnant mais ceux qui sont blâmables c'est ceux qui jouent jouent pour ces gouvernements de manière secrète pas très honorable et d'ailleurs ça peut être dangereux pour eux on a vu dans l'exposé de monsieur Arundal que Bessante se plaignait que sa vie a été menacée bon il n'y a jamais eu vraiment d'attentat contre elle mais malgré les précautions dont elle s'entourait il lui est arrivé de recevoir des pierres au cours de ses tournées en Inde ce qui est certain c'est que la duplicité des chefs du mouvement théosophiste ne fait aucun doute en tout cas il y a une bonne foi sans doute de la part de ceux qui suivent ces théosophistes et surtout ceux qui ne sont pas anglais et leur bonne foi est complètement hors de question dans tous les milieux de ce genre il faut savoir distinguer entre le charlatan et ceux qui sont dupes de cela et si on ne peut avoir que du mépris pour ces charlatans on doit plaindre les autres qui forment la grande masse et puis s'efforcer de les informer s'il en est encore temps et si leur aveuglement n'est pas irrémédiable je vais revenir sur un passage qu'il y a dans le livre Les Vies d'Alcyone et je vous le cite il est vraiment intéressant lorsque la famille ne suit pas la loi naturelle en se groupant autour du père et de la mère c'est le désordre il en est de même pour les nations du monde il doit y avoir la nation père et la nation mère vivant dans une parfaite harmonie où c'est la guerre sinon la nation qui demain dirigera celle qui remplira dans le monde un rôle semblable à celui de Manu du père sera probablement l'Angleterre du côté mère ou Bodhisattva nous aurons les Indes c'est de cette façon que le Manu et le Bodhisattva s'appliqueront bientôt à remettre de l'ordre dans le monde en ce qui concerne les nations en fait si on traduit ce qui vient d'être raconté c'est que l'Inde en fait devra se contenter d'un rôle spirituel qui consistera à fournir un messie et en l'occurrence ce sera Krishnamurti qui est la manifestation du grand instructeur attendu vers l'incarnation de Jésus et de Bouddha etc. et l'Angleterre est appelée à dicter ses lois sur le monde entier c'est d'ailleurs le rôle dans la tradition hindoue c'est le rôle effectivement du Manu qui est le législateur et donc là on est face à une réalisation des Etats-Unis du monde de ce que certains appellent aujourd'hui un nouvel ordre mondial et qui est sous l'égide de la nation dirigeante l'Angleterre et là on a vraiment un internationalisme d'échelle du théosophisme et malgré cet internationalisme c'est vraiment l'impérialisme britannique porté à son degré le plus extrême et en fait politiquement ça se comprend mais ce qui est assez terrible c'est de voir qu'il y a des théosophistes français qui existaient et qui existent encore et qui acceptent avec docilité répéter le catéchisme du théosophisme avec une même servicilité alors que voilà quand on lit un petit peu les enseignements de Blavatsky ou de Bessante c'est quand même particulier quoi j'irais même jusqu'à dire qu'être théosophiste c'est être traître à sa patrie en fait finalement alors ce que je viens de citer là comme extrait on le retrouve aussi dans La Voix Parfaite le livre La Voix Parfaite écrit par Anna Kingsworth et Edward Maitland deux théosophistes notoires et on y lit ceci puisque puisque de l'union spirituelle dans la foi unique de Bouddha et du Christ naîtra la future rédemption du monde les relations entre les deux peuples par lesquelles sur le plan physique cette union doit être effectuée deviennent un sujet d'une importance et d'un intérêt spéciaux envisagé sous cet aspect la connexion qui existe entre l'Angleterre et l'Inde s'élève de la sphère politique à la sphère spirituelle donc ça je vous le redis c'est dans La Voix Parfaite d'Anna Kingsford et d'Edward Maitland alors hormis le côté crapuleux de ce qu'on nous raconte là sous un vernis spirituel religieux pour sauver le monde en fait c'est que il y a aussi une ignorance totale et une crédibilité de la part de ceux qui suivent d'ailleurs c'est que on voit là à travers ces deux extraits que je viens de citer que le bouddhisme et le christianisme c'est comme deux éléments complémentaires d'une même religion et ça c'est ce qu'on trouve dans le théosophisme sauf que le bouddhisme le bouddhisme a cessé d'exister depuis longtemps en Inde comme je vous l'ai dit sauf au Sri Lanka quand on va un peu plus loin dans ce texte de La Voix Parfaite qui est absolument politiquement horrible et qui se révèle c'est à dire que si on va lire les textes c'est devant nos yeux je vais vous lire un extrait dans cette prévision de l'avenir éminent doit se trouver le fil conducteur de la politique spirituelle du monde transportés du plan mystique au plan terrestre les rois de l'Orient allusion au roi mage de l'Évangile sont ceux qui possèdent la souveraineté politique sur les provinces de l'Industan sur le plan personnel ce titre implique ceux qui possèdent la connaissance magique ou les clés du royaume de l'esprit avoir celui-ci c'est être mage dans l'un et l'autre de ces deux sens le titre nous appartient désormais de l'un des principaux dépôts de cette connaissance magique la Bible notre pays a longtemps été le gardien et le champion principal pendant trois siècles et demi une période qui rappelle le mystique je cite un temps des temps et la moitié d'un temps et aussi l'année d'année ça c'est ce qu'on retrouve suivant la chronologie hébraïque je répète un temps des temps et la moitié d'un temps et aussi l'année d'année selon le héros solaire d'Enoch la grande Bretagne a amoureusement et fidèlement quoique inintelligemment chéri la lettre qui maintenant par la découverte de l'interprétation est comme son prototype transporté sur le plan de l'esprit possédant ainsi la gnose dans sa substance aussi bien que dans sa forme notre pays sera prêt pour la souveraineté la plus élevée parce que spirituelle à laquelle il est destiné et qui survivra à son empire matériel donc tout ce qui tend à unir l'Angleterre à l'Orient est du Christ et tout ce qui tend à les séparer est de l'antéchrist vous voyez la crapulerie en fait sous un vernis religieux on en arrive à dire qu'il faut que l'Angleterre domine le monde temporellement afin que l'Inde puisse dominer le monde spirituellement alors il faut savoir que l'un des auteurs de ce texte Edward Maitland était membre de la société Rosicruciana Inanglia ça me dire quand même pas mal de choses pour ceux qui réfléchissent alors ceux qui veulent chercher du complot dans la franc-maçonnerie là on est dans une loge irrégulière non reconnue par la franc-maçonnerie traditionnelle et on a vraiment un complot qui s'organise à des fins politiques mais c'est plus facile de dire les franc-maçons les chaclanistes les pédophiles les géniales les vaccins les comtrelles en plus ces conneries excusez-moi je m'emporte un peu mais voilà quand on étudie un petit peu on va vraiment trouver historiquement et dans les textes même de ces gens là parce que moi je ne vais pas chercher dans les textes disons d'historien ou de critiques etc ce sont dans les textes même des théosophistes que l'on trouve tout cela il suffit de faire un travail de recherche en fait quand on se dit lanceur d'alerte éveilleur bon il faudrait quand même faire un peu de recherche et pas ou recracher tout ce que les tenants du mouage notamment les théosophistes ont essayé d'implanter dans nos cerveaux et de l'implanter pour vous détourner effectivement de certaines choses parce que pendant que vous parlez de toutes ces conneries par ailleurs par ailleurs on vous arnaque bien pour ne pas dire autre chose j'en ai même entendu un dire il n'y a pas longtemps sur youtube dans une émotion en direct non mais c'est la France qui aura ce rôle là bon on est toujours dans le délire en fait toujours dans le même délire parce que parce que c'est des gens des gens qui sachent c'est pas n'importe quoi non plus sachoir j'aurais dû vous parler de toutes les associations qui ont été des branches de propagande qui se sont affiliées à la société théosophique j'aurais dû vous parler aussi un peu plus longuement de de baissante de Jida Krishna Mourthy j'aurais dû vous parler de de Gandhi aussi j'aurais dû vous parler de la loge du droit humain qui avait été noyautée par par les théosophistes la co-maçonnerie la maçonnerie irrégulière du droit humain qui voilà Annie Bessante en était la leader 33ème degré et cette loge s'est appliquée à promouvoir les suffragettes j'aurais pu vous parler de toutes les choses il faudrait que je fasse là aussi le même genre de vidéos pour d'autres mouvements New Age très important comme effectivement l'anthroposophie qui est issue de la société théosophique Rudolf Steiner a fait partie de la société théosophique en était même représentant le secrétaire général en Allemagne puis quand il y a eu le décès de Blavatsky il avait demandé Grishtan Mourthy il a fait sécession en créant son mouvement j'aurais pu parler de l'occultisme de Papus et des spirites j'aurais pu parler aussi des spirites de Kardec mais ça fait beaucoup de travail ça fait beaucoup d'heures vous voyez là c'est une vidéo de 2h30 je ne vous dis pas les heures de recherche et de lecture qu'il y a derrière et voilà il faut synthétiser tout ça en 2h je la flemme je la flemme de faire ça et puis je suis comme tout le monde j'ai une vie privée professionnelle en tout cas cette vidéo va servir de matière première à laquelle je vous renverrai souvent lorsque je ferai les prochaines vidéos sur certains sujets précis les écoles montessori d'autres sujets voilà j'espère que ça vous aura intéressé et puis comme je l'ai dit en introduction j'attends si jamais vous faites des commentaires de qualité respectueux même si ce sont des critiques à charge auquel cas je supprimerai si ça n'arrive pas je supprimerai les commentaires haineux et rageux et insultants et je bloquerai les commentateurs à bon entendeur salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501